Comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Alors vous êtes prêts pour aujourd'hui pour se lancer dans un nouveau masterclass. Salut, sadio, grenouille, porto, muscade, salut tout le monde. On est déjà une petite vingtaine là à regarder, à partager un petit peu de musique ensemble. Et bien je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Alors est-ce que vous êtes prêts pour parler technique, blabla et un sujet qui je sais vous tient à cœur, les M&M's. Ces petits bonbons au chocolat avec un cœur de noisette qui croustillent sous la dent et qui normalement ne laisse pas de couleur dans les mains. Et ça c'est bon. Et oui, là pour de faux. Mais non, je sais que tu écoutes Adeptus, je sais que tu seras là. Hello Screamer. Les meilleurs du tout, les friandises. Oui, avec jaune et rouge. Quelle est votre couleur de M&M's favorite ? Parce que je suis sûr que vous triez les M&M's. Vous mangez certains d'abord et d'autres après. Je sais que vous faites ça. J'ai commandé plein de peintures Abteilung qui me manquent vendredi. Elles étaient en stock et pourtant pas de nouvelles de la commande. Mais ça devrait arriver. L'aria, ça devrait arriver. Parce que tu sais, il n'y a pas d'expédition. Du coup, parce que ta commande, tu l'as passée dans l'après-midi, si je n'ai pas de bêtises. Et il n'y a pas d'expédition le samedi. Parce que les transporteurs, tout simplement, ne travaillent pas le samedi. Et du coup, les transporteurs devraient arriver d'ici 20 minutes, une demi-heure, le temps de... Je crois que d'ailleurs, ils arrivent. Voilà, ils arrivent. Ils vont ramasser les colis et tu vas avoir les notifications après. Moi, je mange tous les M&M's. Bah oui, on mange tous. Mais est-ce qu'on ne commence pas par une couleur d'habitude ? Exactement, je trie et pourtant, ils ont tous le même goût. Mais oui, c'est ça. Pas de couleur favorite tant qu'ils ont une cacahuète dedans. Ça vous arrive aussi des fois de tomber sur un M&M's qui n'a pas de cacahuète ? Tu sais, le M&M's raté du paquet. Bon, sur ce, on ne va pas parler de bonbons. On va parler de métal non métallique. Et aujourd'hui, je vais vous embêter avec un max de théorie. Parce qu'avant de se lancer vraiment sur la peinture, il y a énormément de choses à comprendre. Je sais que vous rêvez tous de faire des M&M's. Je vois passer vos petits messages sur le Discord de la boutique que vous pouvez rejoindre. Je vois passer plein de questions, d'essais de gens sur Internet, sur différents groupes de peinture, etc. Le M&M, c'est quelque chose qui vous intrigue, qui vous passionne et qui vous donne l'impression de gagner un niveau en peinture. Et pourtant, je pense qu'il y a énormément d'a priori dessus et de fausses idées sur le M&M. Et je pense qu'il faut revenir à la base de comprendre qu'est-ce que c'est que cette technique ? Quels sont les savoirs et les connaissances à mettre en application pour y arriver ? Afin de pouvoir tout simplement comprendre le truc et vraiment s'y mettre. Salut Yannick ! Est-ce que le tuto sera disponible sur YouTube ? Oui, c'est pour ça que j'ai mis une petite playlist libre de droit, histoire d'être sûr qu'on ne soit pas coupé dans tous les sens et que vous puissiez tout retrouver à droite et à gauche. Je suis en train de me restreindre en ce moment niveau bouffe et je parle de bouffe en permanence. Quelle torture ! Ah, mais ça, c'est très français, ça. Alors, déjà, attaquons dans le vif du sujet, c'est pas parce que vous savez faire des M&M que vous peignez mieux. Déjà, la plupart des choses qu'on voit sous l'appellation M&M n'en sont tout simplement pas. Peindre une épée en gris ne fait pas de votre épée une épée en métal, non métallique. Ça fait juste une épée en gris. Voilà. Arrêtez de jouer pas avec ma caméra comme ça. C'est Bast qui joue avec la caméra ? Non, c'est pas Bast, je sais pas. Ah si, c'est Bast. Qu'est-ce qu'il fait Bast ? Tu veux montrer mes mains ? Non, ça revient ? Voilà, tac. Je soutiens R.C. dans son régime, ça fait 4 mois que j'y suis. Courage, c'est pour travailler notre summer body. Techniquement, il n'y a pas de peinture métallique. Alors, en peinture sur figurine, on va du coup commencer généralement par peindre tranquillement ces figurines et va arriver le moment où on va vouloir peindre une épée. Cette épée, on va se poser la question du coup de comment faire une épée qui ressemble à du métal, qui brille, de l'acier, qui tranche, etc. La première approche, c'est d'utiliser des peintures avec des pigments métallisés qui vont donner l'illusion du métal et de la brillance, de la réflexion de l'arme. Et je crois que ces deux mots-clés sont importants à retenir pour la suite. La brillance et la réflexion. Donc, on commence à faire son petit à plat, puis après, on apprend à faire un lavis dessus pour l'atténuer un petit peu, commencer à donner des ombres, etc. Et on progresse comme ça. Et rapidement, on se dit, oui, mais bon, j'ai vu des choses sur Internet. Il y a des gens qui les peignent sans peinture métallisée. C'est vrai que la peinture métallisée, en fonction de comment on l'applique, ça peut faire un rendu très, très jouet. Donc, il faut réussir à trouver le petit truc qui fait que ça passe bien quand même. Et ce n'est pas forcément facile avec de la peinture à pigments métalliques. Donc, on se dit, oui, mais peut-être qu'avec de la peinture mat, je pourrais faire quelque chose et rendre quelque chose de plus fantasy, maîtriser plus cet aspect de la peinture et aller un petit peu plus loin dans ma peinture. Il me reste une quarantaine de kilos. Alors, on est toujours sur le summer body d'Yannick. Une armure Stormcast au hasard. Par exemple, une armure Stormcast aussi, ça marche pas mal. Voilà, donc arrive ce moment où on a envie d'aller plus loin. Je pense que c'est un mauvais cheminement. Je vais le dire tout de suite. Je pense que ce n'est pas le bon cheminement. Ce n'est pas la bonne façon de voir les choses. Enfin, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de voir les choses, mais vous ne vous posez pas la bonne question à ce moment-là. Et c'est ce qui vous amène derrière à souvent vous planter et simplement faire un aplat de gris avec un lavis dessus qui finalement ne donne pas un M&M, donne un aplat de gris avec un lavis dessus. La progression de la peinture, ça fait maintenant une dizaine d'années que je donne un peu des cours de peinture. Du coup, j'ai vu pas mal de gens s'y frotter et avancer. Moi, je la classerai en trois étapes. La première étape, ça va être l'apprentissage. Simplement mettre des couleurs sur sa figurine, essayer de ne pas déborder, de faire un bel aplat. Une fois qu'on a réussi à faire ça, il va falloir s'attacher à faire ressortir les volumes de sa figurine en les contrastant à l'aide de la vie et d'éclaircies pour les faire ressortir. Et là, déjà, c'est une autre histoire. Ça commence à devenir un petit peu plus compliqué que simplement remplir les cases. Donc, où est-ce que je mets mon nombre ? Où est-ce que je mets mon éclaircie ? Comment je fais en sorte qu'il soit propre ? Etc. Et une fois que c'est fait, il y a enfin la troisième étape, celle qui, je pense, est celle qui vous chatouille tous. Mais si vous ne maîtrisez pas bien les deux étapes d'avant, ça va être d'autant plus difficile d'apprendre à courir si vous n'arrivez pas à marcher avant. La troisième étape, c'est les textures. C'est travailler au-delà de la simple couleur et de l'ombre et lumière, travailler la texture. Faire en sorte que votre matière ressorte en plus de votre couleur. Et c'est là que le MMM entre en jeu. Puisque le MMM, c'est ni plus ni moins qu'un travail en trompe-l'œil d'une texture, de la texture d'un objet qui est brillant et qui reflète. Et c'est ça, vraiment, la définition du MMM. Coucou d'un meeting, du coup, je ne vous entends pas, mais je vous vois et je fais de grands signes avec les mains. Coucou Delcar, coucou Delcar. Et merci Pirouette pour le follow. Gros bisous sur toi. C'est vrai, mes épées métalliques et de la peinture métallique font jouer. Voilà, mais c'est souvent pour ça qu'on a envie de changer un petit peu. Dans texture, tu places le weathering. Le weathering fait partie, effectivement, des textures. On a plein de textures. Le cuir, par exemple. Comment passer d'un simple aplat marron à quelque chose qui ressemble vraiment à du cuir. Comment faire une cape, entre faire simplement un dégradé sur sa cape, ou donner l'impression qu'elle est en tissu, où on voit la trame du tissu. La texture de la peau aussi, qui est aussi une texture satinée, brillante, et qui réfléchit aussi. Voilà, il y a tout ce travail de texture qui, derrière, va enrichir votre figurine et vous faire passer simplement de l'appel à la vie éclaircie à une figurine qui a de plus en plus de caractère. Pourquoi on a besoin de tout ça ? Tout simplement parce que notre cerveau a besoin d'informations pour interpréter ce qu'il voit. Nos yeux, en fait, sont des capteurs. On va capter la lumière que réfléchissent les objets qui sont autour de nous, que les objets nous renvoient. Et notre cerveau va analyser ces informations pour nous dire est-ce que c'est dur ? Est-ce que c'est mou ? Est-ce que ça brille ? Est-ce que c'est mat ? De quelle couleur c'est ? Est-ce que c'est lourd ? Est-ce que c'est léger ? Et puis, toutes ces infos vont nous permettre de comprendre l'objet qu'on regarde. Quand on travaille en modélisme, en peinture de figurines, en maquettes, notre cerveau fait face à une difficulté qui est la taille de l'objet. Donc, il va falloir réussir à tromper le cerveau pour lui faire comprendre ce qu'on veut dire de cet objet. Si on remonte un petit peu comme ça dans l'image, il y a une information qui est absolument primordiale pour comprendre un objet. Est-ce que quelqu'un la connaît ? Petite interrogation surprise. Qui a une idée ? Pour en savoir, je vais leur donner le message. Bonjour Flybuster, bonjour Pirouette, bonjour Tintinuc, bonjour Isaron, ça va très bien, et toi ? Et bonjour Liendal, et bonjour Derek, bonjour tout le monde. Allez, une petite idée. Est-ce que quelqu'un a une idée de l'information la plus primordiale dont le cerveau a besoin pour comprendre un objet, comprendre une image ? Je n'ai pas écouté la question. Ah ben bravo, ça commence. C'est le coupon qui gagne avec la lumière. Alors, le volume, ouais, oui, alors on va dire le volume et la lumière. La perspective, pas forcément, mais si vous regardez souvent le goût, et on a un sub de Derek, merci beaucoup Derek. Je disais un email en même temps, donc je n'ai pas du coup. C'est effectivement la lumière. Si vous prenez une image en noir et blanc, l'image, elle n'a pas de couleur, elle a le moins d'infos possible. La seule chose qui reste, c'est la luminosité. Et ce que nous renvoient les objets. Et c'est avec cette lumière qu'on réussit à comprendre, sur une photo noir et blanc toute bête, si notre objet brille, ne brille pas. Et rapidement, du coup, en plus de la forme, on va pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est que cet objet. Donc c'est vraiment là-dessus que va jouer le MNM, que va jouer cette technique pour réussir à nous faire croire que l'objet qu'on a peint est vraiment en métal, est vraiment brillant. Son goût. Merci Fricou pour cette réplique. Salut Jeff ! Oh, bien, oui, non, non, le coupon, non. Alors, je vais vous montrer un petit truc. Je vais vous montrer trois figurines. On va commencer à parler un petit peu de la brillance et de la réflexion. Qu'est-ce qui fait une figurine qui brille ou qui réfléchit ? Vous avez trois figurines à trois petits Space Marines. Et ils ont été sous-couchés et vernis avec différentes choses. On a un mat, un satiné et un brillant. Et on voit tout de suite que les trois ne rendent pas pareil et que sur les trois, les volumes ne ressortent pas non plus de la même façon. Si je mets ma main derrière, ça ne va pas fonctionner. Comme ça, ça marchera mieux. Donc, vous devriez voir là à votre écran un petit peu la différence entre ces trois figurines et la manière dont la lumière est réfléchie et renvoyée par l'objet. Le MNM, c'est jaune et rouge qui font peintre. C'est exactement ça, mes filles. Le brillant a l'air métallique. Alors, en tout cas, il a l'air brillant. Si on les regarde de près, ça, c'est un petit exercice que vous pouvez faire parce que c'est peut-être, quand on parlait de textures tout à l'heure, c'est peut-être les premières textures sur lesquelles vous pouvez facilement travailler. Parce que simplement avec un vernis, vous allez pouvoir simuler cet effet. Là, la sculpture est la même sur les trois figurines. C'est le même Space Marine. Mais vous voyez que déjà, la lumière, il ne ressort absolument pas pareil. Là, on a un vernis mat. Là, on a un vernis satiné. Là, on a un vernis brillant. Sur une surface mat, la réflexion de la lumière, en fait, est beaucoup plus diffuse et absorbée, en fait, par l'objet. Et le peu de lumière qui est reflété, en fait, va partir dans tous les sens et nous donner, du coup, ces transitions qui sont très, très douces et très floues. Sur la version satinée, c'est un petit peu un intermédiaire. Et sur la version brillante, la lumière, en fait, vient frapper l'objet et vient directement à notre œil, presque en ligne droite, quoi. Enfin, oui, même carrément en ligne droite, sinon on ne la verrait pas. Et c'est ce qui va nous donner ces réflexions qui sont très intenses, ces lumières qui sont très nettes. Voilà, parce que le trait de lumière ne part pas dans tous les sens, ne rebondit pas dans tous les sens. Il est directement orienté vers notre œil. Et c'est ça qui fait la réflexion. C'est un petit schéma pour vous expliquer ça. Je commence une armée Black Templar. Pas du tout. Le brillant a surtout l'air mouillé. La lumière est un contraste lumière-ombre. Un contraste, tu avais raison. Fil, tente ta chambre. Alors, j'avais un stylo tout à l'heure. Hop, il est là. Alors, est-ce que vous allez réussir à voir quand j'écris ? C'était la question que je me posais. Ouais, vous voyez quand j'écris. Donc, quand on a un objet, on a notre source lumineuse. Et cette source lumineuse va envoyer de la lumière directement sur l'objet. Notre œil, pour le percevoir, va être en face. Et ce qu'il faut avoir en tête, et ça, c'est une information qui sera importante pour la suite, c'est que le trait de lumière va être renvoyé à notre œil avec un angle égal à la source lumineuse. Ça veut dire que l'angle qui est là est égal à l'angle qui est là. D'accord ? Donc, ça veut dire que là, en gros, ça nous fait un angle droit entre les deux. D'accord ? Non, ça ne fait pas un angle droit. Je dis des conneries en mathématiques. L'angle entre les deux, là, si vous tracez la perpendiculaire... C'est là, l'angle droit. Si vous tracez la perpendiculaire à votre objet, l'angle entre la source de lumière et la perpendiculaire est la même entre l'objet et votre œil. C'est ça, la réflexion. Bon, si on souhaite commander un 7AK qui n'est pas sur votre boutique, le mieux, c'est d'appeler tout à fait des règles. C'est exactement ça. Oh, les coming 2, vous allez voir. Et on a Minivin qui sub. Merci beaucoup pour ton sub, Minivin. Ça peut faire un angle droit, mais pas obligatoirement. Exactement, Grenouille. Je disais une bêtise. Et si, pourtant, Liendal, il va falloir y passer un petit peu par la théo. Voilà. Si on est sur une surface brillante, du coup, ça fonctionne. Notre raie de lumière va directement à notre œil. Si on est sur une surface mat, ce qui va se passer, c'est que la surface de l'objet va être perturbée. Elle n'est pas lisse. Et du coup, la lumière va rebondir dans tous les sens et va, en fonction de son angle, repartir un petit peu partout. OK ? Et du coup, notre œil va percevoir ça comme une transition plus douce. Et c'est la différence entre, du coup, une figurine mat et une figurine brillante. OK ? Alors, comment fonctionne, du coup, un vernis brillant par rapport à un vernis mat ? Ça, ça peut être intéressant pour votre culture aussi. C'est que, un vernis brillant, en fait, vous avez votre surface de votre figurine avec les petites aspérités de peinture que vous avez faites. Ce n'est jamais complètement lisse. Merci pour ce follow wookie, wouw, woku, woku, woku. Donc, la différence entre un vernis mat, satiné et vernis, c'est juste la texture, du coup, exactement grenouille. Donc, vous avez votre surface qui est légèrement avec des aspérités puisque l'acrylique est plus ou moins mat. Ce n'est pas forcément tout à fait lisse. Le principe du vernis brillant, c'est qu'il va faire une couche épaisse, comme ça. Et au fur et à mesure des épaisseurs, il va être de plus en plus lisse. Et plus il est lisse, plus la réflexion va être juste. Le vernis brillant, en fait, à l'intérieur, vous avez en fait des billes. C'est ce qu'on appelle, j'ai perdu le mot, c'est l'agent matifiant, on appelle ça. Et du coup, votre vernis, qui est le même produit, puisqu'un vernis mat, c'est ni plus ni moins qu'un vernis brillant avec un agent matifiant, quand il va sécher, en fait, il va emprisonner ces micro-billes qui vont augmenter simplement le volume, qui vont augmenter le grain sur la surface. Ok ? Ce qui fait que quand les rayons de lumière vont taper dessus, ils vont être réfléchis dans toutes les directions et créer du coup l'aspect mat. Ok ? Le vernis brillant intensifie les éclaircies. Alors, il ne va pas les intensifier, mais il va en créer du coup en fonction du volume de ta figurine et de l'angle sur lequel la lumière naturelle va taper dessus et rebondir. On peut piquer les vernis à lunetica, c'est les mêmes que les ongles, ça peut marcher. Du coup, dans la logique, il n'intensifie pas spécialement, c'est surtout que la lumière n'est pas perdue, car pas diffusée. C'est ça, le grenouille, c'est exactement ça. Voilà. Donc, ça, c'est une information sur la brillance. Du coup, si on passe un vernis brillant sur un aplat métallique, ça va renforcer un petit peu l'aspect brillant de l'objet et donner un aspect métallique un peu plus convaincant. Mais ça ne reste pas tout à fait suffisant. Du coup, ça n'a aucun intérêt d'utiliser un vernis brillant si on peint un vêtement en tissu. Exactement, fricot. Et c'est pour ça que... Alors, tu peux tout à fait vernir tes figurines pour les protéger, ce n'est pas un souci. C'est pour ça que j'ai tendance à conseiller plutôt un vernis satin pour vernir ta figurine, parce que ça sera un rendu qui sera un petit peu intermédiaire, qui sera entre les deux. Le vernis mat, lui, risque de casser en fait complètement les brillances que peuvent avoir certaines peintures, comme la peinture métallique, etc. Ou même si tu fais par exemple de la salive avec certains produits, si tu passes un vernis mat dessus, tu vas perdre tous ces effets spéciaux. Si tu passes un vernis brillant à l'opposé, tu vas perdre les effets spéciaux créés par les autres textures. Donc, l'aspect de jouer avec des vernis comme ça pour travailler tes textures et travailler tes réflexions et tes brillances, ça peut être un moyen de commencer à mettre en volume une figurine et de commencer à amener des textures. Donc, c'est tout à fait une solution. Maintenant, ce n'est pas la seule solution et c'est là qu'intervient un petit peu le MNM, c'est-à-dire qu'on va pouvoir commencer à forcer un petit peu ça, puisque quand on peint de la figurine, quand on fait de l'illustration, on peint un petit peu en trompe-l'œil et le but, c'est d'amener le cerveau, d'amener l'œil à comprendre ce qu'on veut bien lui dire. Alors, qu'est-ce que vous me disiez ? Le vernis satin fonctionne comment ? Ses billes sont moins grosses ? Le vernis satin, c'est un mélange entre les deux. C'est-à-dire qu'il va lisser un petit peu, mais pas trop, mais laisser un petit peu de grain. C'est un vernis brillant. En fait, tu pars toujours du vernis brillant et dedans, tu vas mettre une dose d'agent matifiant. Donc, moins il y en a, moins il est mat. Plus il y en a, plus il est mat. Juste pour les combinaisons vinyles, par exemple. Si tu vas te saper comme jamais... Ce sont moins grosses ou il y en a moins. Voilà, c'est le principe. Alors, donc là, on vient de parler déjà un petit peu de la brillance et de la réflexion. Ça devrait déjà un petit peu vous ouvrir un peu les chakras sur certaines techniques et certains questionnements. Du coup, pourquoi la peinture métallique brille ? Juste question de paillettes. Danny Brillant... Ouais, non, ok, Zaron. Non, je valide pas. Pourquoi la peinture métallique brille ? Parce qu'à l'intérieur, on va avoir une matière qui est un pigment métallisé, un pigment métallique. Une matière, en fait, qui renvoie la lumière un petit peu comme un miroir. Alors, comme ce sont des pigments, comme ce sont des paillettes microscopiques de cette matière, comme elles vont pas forcément toujours se mettre dans le même sens, qu'il peut y avoir un angle au moment où ça sèche, la lumière va être globalement renvoyée comme il faut, mais pas tout à fait. C'est ce qui donne cet aspect un petit peu pailleté aux peintures métalliques. Et c'est ce qui fait la différence, par exemple, avec des peintures chrome, qui, elles, vont avoir un rendu de surface beaucoup plus lisse, beaucoup plus linéaire, et qui, du coup, vont renvoyer la lumière de manière beaucoup plus directe et donner, du coup, un aspect métallique plus convaincant. Le souci qu'on a avec ces peintures, c'est qu'elles ne vont pas... Enfin, c'est que c'est des effets spéciaux que notre œil comprend, mais qui ne sont pas à l'échelle de nos figurines. C'est des effets spéciaux qui sont à l'échelle de ce qui nous entoure. Une figurine peinte en chrome, le chrome, il est à notre échelle. Il va refléter la lumière, mais il va refléter la lumière ambiante, la lumière qu'on utilise autour de nous et l'environnement qu'il y a autour de la figurine. Et ce sont deux informations qui ne vont pas être à l'échelle de notre figurine. Donc là où on va commencer aussi à se battre, en plus de travailler sur la réflexion, l'aspect de texture, on va devoir se battre aussi sur l'aspect de lumière pour donner vraiment un bon M&M. Dans les peintures à Petit Lung, il doit y avoir plein de billes, exactement. Le vernis protège la peinture aussi ? Non, alors ça, c'est presque un effet secondaire qu'on utilise énormément dans la figurine parce qu'on les manipule avec le doigt. Mais en fait, c'est simplement que ça crée une épaisseur transparente sur ta figurine. Et quand tu manipules ta figurine, tes doigts, au lieu d'attaquer directement à poncer la peinture, vont d'abord poncer cette couche transparente. Donc c'est simplement un effet comme un protège-carte, en fait. T'abîmes le protège-carte avant d'abîmer la carte qu'il y a dedans. Du coup, une peinture métallique avec vernis brillant, c'est too much ? Alors, c'est pas que c'est too much, c'est même plutôt une bonne idée. Il va plutôt falloir passer un vernis brillant sur ta figurine si tu fais un Stormcast full métal à la main. Il vaudra mieux passer un vernis brillant à la fin que lui mettre un vernis mat. Sinon, tu risques de casser l'effet de la brillance de la peinture et du coup, de perdre une information qui risque de tromper un petit peu ton cerveau. En même temps, tu ne travailles pas ta figurine dans son échelle, tu exagères forcément les contrastes et les matières pour avoir un résultat convaincant à vue de table. Et bien, exactement, pirouette. Et c'est là où je veux en venir. C'est que toutes ces matières que l'on travaille, et c'est là finalement où vous allez trouver la limite de ces produits, c'est que c'est pour ça que souvent les gens ont envie de passer à une autre technique. C'est parce que ça n'a pas l'échelle souhaitée. Et du coup, c'est ce qui va donner un petit peu l'aspect jouet qu'on a sur une figurine qui va nous donner envie d'aller plus loin. Je l'ai lu. Utiliser plusieurs vernis sur une figurine, sur les matériaux, ça pose problème. Pas du tout, Grenouille. C'est même ce que je disais tout à l'heure, un des premiers conseils que je peux vous donner pour commencer à texturer différemment votre figurine. Je vernis jamais, du coup, c'est une erreur. Pas du tout, ça dépend uniquement de toi. Alors, c'est là, du coup, quand on commence à travailler nos métaux classiques que vient une... Je débute dans 40K, notamment en peinture, et je suis tombé amoureux du schéma de peinture qu'utilisait. Lors du battle de peinture French Wargame dans les fics Ork Knight Lord, je me demandais est-il nécessaire de vernir ses figurines ? Désolé, je viens d'arriver. Pas de soucis, Puck Studio. Encore une fois, le vernis sur les figurines va nous servir à deux choses. Soit à ce que je viens d'expliquer, et c'est peut-être l'utilisation la moins utilisée, alors que je pense que c'est la première utilisation et que c'est peut-être une des plus intéressantes. La première utilisation, c'est donner une information de texture entre brillance, mat et satiné. Et la deuxième information, c'est la deuxième utilisation, c'est de protection. Donc, si tu veux protéger tes figurines, si tu les manipules beaucoup, effectivement, un vernis, ça va te permettre de protéger le travail de peinture. Mais revenons à nos manteaux, revenons au M&M. Donc, le cheminement logique qu'on va avoir une fois qu'on a fait ce constat de brillance et que l'échelle n'est pas la bonne et que du coup, ça nous gêne. Si par exemple, je vous montre ce petit Space Marine qu'on a peint en chrome, alors c'est chouette, le chrome, la technique marche bien, mais on sent que ce n'est pas suffisant. On sent qu'on dirait juste une figurine en métal, mais le métal ne paraît pas à l'échelle. Encore que, c'est quand même l'intérêt de ces peintures métalliques chrome. Comme ça reflète beaucoup, ça va faire ressortir un petit peu tous les éléments de la figurine. Donc, le petit cheminement que je propose après, peut-être même avant de passer au M&M, c'est de passer à ce qu'on appelle du, en jargon technique pour se la péter, c'est ce qu'on appelle du TMP ou du Threw Metallic Painting. En français, ça pourrait être de la peinture métallique réaliste si on cherchait une traduction. Donc là, par exemple, mise au point, est-ce que vous voyez ça net ? Non. Net-té apparaît. Voilà, là c'est net normalement. Voilà, ça par exemple, ce n'est que, entre guillemets, de la peinture métallique. ce n'est pas du M&M, d'accord ? C'est de la peinture métallisée. Donc là, en plus à l'époque, ça devait être du, comment il s'appelle, du LED Belcher et du Stormos Silver. Voilà. Mais malgré tout, on voit des ombres, on voit des réflexions, on a en fait des informations dans la peinture qui commencent à nous amener un principe de volume. D'accord ? Ou est-ce que, l'ombre s'intensifie ? Ou est-ce que le métal est plus foncé, plus clair en fonction de la réflexion ? Et là, on est sur un rendu table top parce qu'honnêtement, en termes de technicité, c'est débrossage et quelque la vie. Il n'y a pas, ce n'est pas poussé très très loin. mais ça, on commence à rentrer sur des informations de brillance, de volume et suggérer du coup qu'il y a une différence entre le tissu qui lui-même est satiné puisqu'on est sur une sorte de velours, enfin de velours, non justement, pas de velours mais de satin alors que le métal paraît un peu plus piqueté, un peu plus mat mais on sent qu'il y a quand même une réflexion, voilà. On a quand même des informations de matières qui sont différentes. Si je prends mon bon vieux Sigvald, sans la poussière, c'est mieux. On a un peu la poussière. J'appelle ça du TMM pour moi. True Metallic Metal. Ouais, TMP, TMM. En fait, comment dire, tous les six mois, tu as une nouvelle appellation Kiku pour se la péter et dire que tu es trop in, tu vois, après, on va appeler ça du TMP, du TMM, du MNM, du NMM, du Je me la pète, Kiku lol, bref. Maintenant, tu vois, c'est ce genre de rendu métallique, ils vont être un peu inclus dans ce qu'on appelle aujourd'hui le... On n'a pas arrêté d'en parler, en plus, parce qu'on m'en a demandé un petit peu ces derniers temps, mais dans le... Ah, Grimdark, tu vas retrouver plutôt ce type de métaux que du MNM. Jean-Michel Neff, alors ouais, là, on est sur ce qu'on appelle un Sky Earth, bon, alors, un vieux Sky Earth, j'ai peint ça il y a une dizaine d'années et si je devais le refaire aujourd'hui, je ne le referais pas du tout comme ça, ça se décolle. Ce que je voulais vous montrer surtout, c'était le métal, alors, je vais essayer de vous montrer un gros gros plan. Je vais me mettre comme ça pour que ça gros plan bien. Ah, est-ce que ça gros plan bien là ? Ouais, ce gros plan pas mal là. Voilà. Donc là, vous voyez, euh, ah, vise Julien, vise, tu vas y arriver. il faut que je vise la croix sur mon petit retour. Voilà. C'est vachement dur de viser la croix. Donc là, normalement, vous voyez pas trop mal si je ne dis pas de bêtises. Vrai métal qui coule, voilà, du VMKL. Ouais, je suis, voilà, à partir de maintenant, on va appeler ça du VMKL. Merci Marnie. Il faut qu'on s'en rappelle. Adeptus, je compte sur toi pour le noter. Maintenant, on appelle ça du VMKL. Du vrai métal qui coule. Du coup, sur les filles que tu nous montes là, tu utilises justement des vernis différents. Alors, oui, mais pas que. Là, par exemple, sur les métaux qui sont utilisés sur l'armure, on est sur de la peinture métallique. Alors, vous remarquerez que les peintures métalliques sont rarement mates. La plupart du temps, elles sont déjà brillantes justement pour réfléchir aussi la lumière et donner cette information de réflexion. Ce que je voulais vous montrer sur cette figurine, c'est que quand on la fait miroiter comme ça, on s'aperçoit par exemple que les ombres, alors je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, mais pour ceux qui ont la chance de la voir en vrai, si, là, on le voit quand même. Regardez sur les abdos, quand je descends comme ça, on voit que les abdos ne sont plus peints en peinture métallique mais sont peints en peinture mates et que plus on va remonter vers la lumière, là, on voit très clairement sur la cuisse mais voilà, maintenant, on l'a sur les abdos et les pecs. Là, par contre, on a de la peinture métallique et du coup, ce travail sur la jambe, voilà, je peux le faire, là, par exemple, on est dans l'ombre, dans la réflexion de la cape, on est mat et quand je reviens sur le devant de la jambe, là, on a les réflexions qui se mettent en marche et paf, là, on a la peinture métallique qui renvoie la brillance. Donc ça, c'est un petit travail qu'on peut faire au pinceau avec les dégradés. On le voit très bien ici, là, sur l'épaulette. Vous voyez là, l'ombre, la réflexion un peu rouge qui renvoie l'environnement. On le voit, l'environnement de cette figurine, on est sur un truc un peu cramé, on se doute bien qu'il n'y a pas de ciel bleu et d'ailleurs, c'est pour ça que le Sky Earth est complètement niqué mais voilà, on a dans les réflexions de l'armure cette teinte un peu rouge qui vont se retrouver ici. Tout ça, c'est fait avec des ombrages, des lavis avec de la peinture mate. C'est pour ça que dans les tutos que je vous fais, je vous encourage souvent à utiliser en fait des peintures, des contrastes ou des lavis pour ombrer vos métalliques, vos métaux parce que ces lavis, ces contrastes vont naturellement s'accumuler dans les creux, vont naturellement faire des volumes et vont vous donner cette information de couleur plus mate dans les creux qui ne reflètent pas la lumière. Merci, SK, Monsieur Tétine. Monsieur Tétine, bienvenue parmi nous, Monsieur Tétine. Je relis un petit peu. Vous n'avez pas été bavard pendant que j'avais les yeux tournés. Donc, se passer un lavis comme ça sur votre armure va augmenter le rendu visuel entre l'ombre et la lumière, entre le reflet et les creux. Les lavis en encre n'ont pas justement un effet un peu brillant. Alors, si les lavis en encre, c'est pour ça que je ne vous encourage pas à utiliser des encres, même si ça peut avoir des intérêts. Aujourd'hui, les contrastes, par exemple, sont des sortes d'encre acrylique qui marchent très, très bien et qui ne vont pas avoir ce rendu brillant. Le problème des encres, c'est que de un, ça brille et briller dans les creux, ça casse les ombres et de deux, ça se redilue avec l'humidité. Donc, quand vous allez repasser un produit humide par-dessus, vous allez rediluer votre encre. Donc, aujourd'hui, on fait des produits qui sont bien plus efficaces que l'entre. Pour moi, les contrastes, c'est top parce que c'est vraiment des encres acryliques. Donc, ça va vous faire le même effet avec un produit qui est transparent, qui est très pigmenté, qui est très saturé, mais sans la brillance et sans le fait que ça se redilue derrière. Donc, utilisez-les comme des encres. Voilà. Donc, ce travail qui est pour l'instant sur de la peinture métallique, on n'est pas encore au M&M, qui est sur de la peinture métallique, vous montre qu'on peut déjà simplement pousser entre la plat et simplement bricoler un M&M à la main comme on peut. Donc, déjà, vous pouvez donner des informations supplémentaires à votre peinture métallisée. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre ? Je vous montre encore quelques petits VMKL. Voilà. Là, on est aussi sur un rendu métallisé. D'accord ? Donc, on est aussi avec des métaux. Et là, sur celui-ci, je voulais vous montrer parce que comme il est un peu plus gros, on voit bien que les arêtes, par exemple, sont reprises avec des métaux très, très clairs. donc, c'est pour ça qu'on va commencer à bosser un principe d'ombre et lumière avec, sur ma base dorée, un petit lavis. Donc, ici, ça doit être du reclamp flash shade avec un éclairci par-dessus mon doré avec du silver. Et on se retrouve comme ça, du coup, avec trois informations dans notre métal. On n'a pas que la couleur, on a aussi la luminosité, celle qu'on disait tout à l'heure qui est la plus importante pour que notre cerveau définisse ce que c'est, avec l'ombre qui va donner un petit peu l'ambiance, le volume de l'objet et la lumière qui va être donnée par le silver qui va fonctionner un petit peu comme le blanc et qui va donner les points de réflexion là où notre métal renvoie le plus l'info de lumière vers nos yeux et brille. Non, pas du tout. Ce n'est pas du rendu heavy metal, Adeptus. Il y a un de ces orages chez moi. Ah, courage. Nous, c'était hier des gars des eaux. Et puis, on me dit dans l'oreillette que ça va arriver. On va dire que c'est pour la science, ce schéma de couleur sur Robute, espèce d'hérétique. Mais non, c'est parce que c'est le roi de l'imperium et que du coup, il a une armure qui va avec tous les chapitres. Il est doré, forcément. Comment c'est ? Alors, j'y viens après, Fricou. Là, pour l'instant, et c'est très bien, ça veut dire que je ne me plante pas trop dans mon explication parce que tu en viens naturellement à la question que j'espérais que vous posiez. C'est OK, c'est bon. Tu nous as parlé de la texture, de la brillance. On a bien compris qu'il fallait que ça brille pour donner l'information du métallique. Mais que c'était ça, la vraie question derrière, c'est où est-ce qu'on met cette brillance ? Et une fois que vous avez compris du coup le principe de cette matière que je vous ai montré avec les trois petits Space Marine matent sa teint brillant, c'est vraiment la question qui vient se poser après, c'est où est-ce qu'on met la peinture ? Alors, je vais vous montrer un autre petit exemple. Ici, on a une figurine qui est peinte en... Il faut vraiment que je me le note. C'était le... C'était le... V... Attends, je vais remonter dans le chat pour vraiment que je me le note parce que je veux utiliser cette abréviation maintenant. Le VMKL. Le vrai métal qui coule. Je pense qu'il va falloir qu'on mette en place cette nouvelle appellation. On n'appelle plus ça du TMP, on appelle ça du VMKL. Du vrai métal qui coule. Merci encore mille fois Marni pour cette appellation, je la valide. Adeptus, je compte sur toi pour que à deux nous fassions un travail d'influenceur et que nous transformions la face du hobby. C'est cool qu'il y a... Pimp My Robins. Exactement. Donc, on part sur une base métallique suivie d'un shade pour faire ressortir les ombres avec un métal plus clair après pour la brillance. Exactement le balafre. Alors, je vais finir ma petite conclusion là-dessus avant de l'enchaîner. Vous avez vu cette petite musique douce. Avec la cloche là, ici, on a plusieurs métaux. On va avoir ici un bronze, ici un métal rouillé, etc. Et là, vous avez là-dessus plein de matières différentes avec par exemple l'oxydation qui rouille, qui rouille, qui est mat, pardon, ou la vache. Les brillances, les métaux, parce que là, on est sur du VMKL. J'adore, c'est trop bien. Hashtag VMKL. Grave. VMKL, vrai métal métallique qui coule. ça commence à faire difficile. On verra après pour le MNM-JRC, on va trouver aussi. Voilà. Et c'était la conclusion que je voulais vous donner avant de passer sur la suite, avant de passer sur la très bonne question de le balafre. c'est qu'ici, on va, pour donner cette information de brillance, on va quand même jouer sur la propriété physique des peintures métalliques à renvoyer de par elle-même la lumière. OK ? Donc, on va pouvoir aller chercher les informations de couleurs avec par exemple la couleur bronze sur la cloche qui va être en fond avec les différents lavis plus ou moins sombres et mates qui vont souligner les volumes qui vont aussi parfois en fonction des endroits donner une information de réflexion. Par exemple, ici, j'ai des petits lavis de verre. Je tourne la figurine pour vous montrer. Ça marchera mieux comme ça. Ici, vous voyez, il y a des petits lavis de verre autour qui donnent l'information quand même que le métal reflète son environnement, reflète la lumière qui vient le frapper. Et on va avoir les arêtes qui sont peintes en silver, en métallique très très clair pour renvoyer encore cette information de lumière. Mais on joue sur les propriétés physiques de la peinture métallisée pour renvoyer elle-même la lumière et donner au cerveau cette information. Ça marche pour plein de trucs. V, M, K, L, V, N, M, D, ça marche pas. Je me suis trompé. Non, mais ça marche pas. Il manque un... Tu finis par L derrière. Alors que là, tu as fini par M. Ça marche pas du tout. Allez, c'est le moment d'arriver à ce que vous attendez tous, le M&M. Maintenant qu'on a construit un métal, qu'on a compris ce qu'il fallait pour donner l'information, on va passer au truc qui tâche. Et alors, c'est là où je stresse un peu parce que le pas métallique qui coule. Le faux métal barbant. Ça peut marcher. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est quelque chose de très technique, le M&M. C'est quelque chose de... Tu veux pas faire un livre ? Non, je veux pas faire un livre parce que je pense pas être... Je pense pas avoir le niveau de faire un livre. Je vous restitue ce que je sais, mais c'est là, d'ailleurs, mon introduction maintenant sur le chapitre où on va passer sur le M&M. C'est que je vais vous en parler, je vais vous dire exactement ce que je sais dessus. J'ai compris... Tu as pas compris le reflet spéculaire ? J'ai pas encore attaqué le reflet spéculaire. C'est une technique qui est tellement vaste le M&M, qui est tellement technique que je vais tenter dans cette petite série de tutos de vous retranscrire un petit peu tout ce que j'ai pu apprendre, tout ce que je sais, mais j'ai absolument pas la prétention de le maîtriser moi-même. J'en fais un petit peu, je fais des trucs, mais de là à dire que je fais... Voilà, si vous allez chercher sur Internet, vous allez trouver des tonnes de gens qui sont devenus des espèces de monstres du M&M, qui sont capables avec trois couleurs maths de vous donner l'impression que vous vous voyez dedans. Moi, je suis pas capable de ça. Mais, par contre, je connais au moins la théorie et je pense que c'est le... Si vous connaissez pas la théorie, vous allez pas pouvoir aller vers ça. Par contre, si vous connaissez la théorie et qu'après, vous vous entraînez comme des malades, des brutes, que vous peignez 20 heures par jour sur 24 et que vous faites que des M&M et que vous passez votre temps à observer, à regarder autour de vous comment se comportent des objets métalliques et comment les retranscrire sur la figurine. Si vous avez la théorie, après, c'est que la pratique. Mais cette théorie, en fait, je trouve qu'elle est assez difficile à trouver et que dans tous les tutos qu'on voit, on va vous dire « Ah ben là, tu passes la lumière, là tu fais un lavis et puis là, voilà, tu as utilisé telle couleur et telle couleur et paf, ça fait un M&M ! » Ben ouais, mais je suis pas d'accord parce que le jour où tu te retrouves avec une autre forme, avec un autre objet, et ben tu vas te retrouver avec utiliser les mêmes couleurs, utiliser la même astuce, mais ça va pas marcher parce que t'auras pas pris en compte la théorie de la réflexion, de la lumière et de la texture. J'ai un peu hors sujet, mais c'est normal que sur les décalcos que tu m'aies mis, c'est des rhinocéros ? Ben non, c'est des éléphants. Qui s'y dit ? Je t'ai envoyé les éléphants. Mets-les dans le bon sens, Yannick. Ou alors, il faut des plus grosses loupes. Alors, j'ai vu aussi au passage qu'on avait un petit raid de viking de chez Supertomat. Merci Bob pour le raid. J'espère que vous allez bien les copains ici. On parle théorie et technique cet après-midi. « Tu conseilles quoi comme marque de vernis ? » Alors, c'est un autre sujet, Arcange. Je te conseille le vernis qui te fait plaisir. Moi, j'utilise beaucoup les AK pour l'instant. J'aime beaucoup le extra mat de Gunst of War. Voilà, après, chacun, voit midi à sa porte. Mais encore une fois, la marque AK, la marque Ghost of War, tu peux y aller les yeux fermés. Je dois vous laisser là. Merci pour ce live très intéressant. Hâte de regarder la suite. Bon après-midi à tous. Bon après-midi à toi, Isaron, et à bientôt. Coucou Bob. Coucou Supertomat. Ouais, il faut que tu mets une petite loupe, tu vas voir. Ce n'est pas des rhinocéros, c'est des éléphants. Alors, on revient à nos moutons. On a compris, après cet intermède, on a compris du coup que notre objet métallique, en fait, il est défini par sa lumière, etc. Et que c'est cette information de brillance qui va primer sur notre cerveau. On a compris que quand on utilisait de la peinture métallique classique, elle faisait le job toute seule. Et c'est pour ça que j'avais pris ce... Aka, il n'y a pas de problème. Non, tu peux le passer au pinceau et tu as aussi des bombes Aka en vernis qui sont très très bien. Donc là, on le voit très bien sur cet exemple-là qui est peint avec le chrome Green Stuff World. Ben voilà, ça brille, c'est du métal. Notre cerveau ne se pose absolument aucune question. et on utilise la propriété de cette... Ben, je ne sais pas. Je ne suis pas hors champ, je suis en plein dans le champ. Je suis du mort. Merci pour le follow, Dumpfer. Ça n'existe pas, mais... De quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Quest est fini. Attaque Imperium sort pour avoir revu ta peindre. D'accord. Qu'est-ce que je disais ? Je ne sais plus ce que je disais. Vous me avez tué là. Cadeau ! Merci. Voilà. Donc là, on utilise les propriétés physiques de la peinture pour travailler ces réflexions et cette brillance. On voit bien que si... Je prends un autre exemple. Là, on a une figurine. C'est la même. Toujours notre Space Marine. Notre cerveau imagine bien que l'armure n'est pas en caoutchouc. On se dit bien que ça doit quand même être métallique comme truc. Par contre, là, on voit que ce n'est pas du métal. Ça ne nous donne pas... On peut la teindre cette peinture. Je n'ai pas testé, mais je ne saurais te dire. Là, du coup, c'est le même volume. C'est le même Space Marine. Par contre, là, on voit que la peinture est mat et que le dégradé donne l'information d'une figure et de mat. Et du coup, notre cerveau, même si on sait que c'est du métal, ne va pas vers du MNM. et on ne se dit pas que ça fait un peu plastique, ça fait une autre matière ou une matière peinte, tu vois, mais on sait qu'elle est mat et notre cerveau ne se dit pas que c'est du MNM. Or, sur la plupart des figurines que je vois passer sur le Discord ou sur d'autres forums, je vois des gens qui font simplement un aplat gris sur leur épée et qui font « Tadah, j'ai fait un MNM sur mon épée ». Bah, pas du tout. Là, à aucun moment, vous me dites que c'est du MNM, ça. Alors, pourquoi quand vous le faites sur une épée, ça serait la même chose ? Merci, JCVand. Jean-Claude Van Damme, JCVAMB. Qu'est-ce qui est caché derrière ça ? Les dernières mes SM sont en céramique psycho-réactive. Salut, Doudou, ça va bien et toi ? Parce que c'est une épée. Eh bah oui, mais non, ça en fait pas MNM, ça en fait une épée que vous n'avez pas en gris. Du coup, il va falloir plus d'informations pour donner la brillance. On peut le dire, mais on mentirait exactement. Salut, Dajubi. Voilà, du coup, c'est pour ça qu'il faut aller plus loin dans l'info. Alors, maintenant, on va arriver à cette information. Je vais commencer à vous montrer quelques exemples de figurines aussi. Alors, voilà, ce qu'on peut faire par exemple, là, on peut commencer à appeler ça du MNM avec ce petit Stormcast. Alors attention, c'est pas du grand art, c'est du MNM ultra tabletop, ultra rapide. mais quand on voit l'armure, si vous regardez la jambe, on se dit rapidement quand même que c'est un métal qui brille et ça ressemble quand même franchement à de l'or. Pourtant, ici, on n'a absolument aucune peinture métallisée, métallique qui a été utilisée. On n'est que sur de la peinture mat. Ok ? Donc là, il va falloir commencer à aller au Turbain et avec vos petits doigts musclés, mettre les couleurs qu'il faut où il faut pour faire le travail de la peinture métallique et dire, ben voilà, là, là, c'est censé briller. Donc, je vais venir avec de la peinture plus claire créer cette brillance en créant mon éclaircie ici. Voilà. Là, par contre, on est dans l'ombre donc ça va refléter l'environnement ou un truc qui est autour. Voilà. Donc là, paf, je vais avoir de la couleur foncée pour donner cette impression-là. Pareil sur la jambe. Ce que je faisais tout à l'heure en vous montrant l'aspect mat d'un côté sur Sigvald et l'aspect plus brillant de face, là, vous l'avez aussi. Ici, on vient carrément dans la brillance, ok ? Avec cette ligne qui est carrément blanche alors que si on vient sur le côté, ça disparaît un petit peu. On arrive sur un entre-deux et on va même sur des brins foncés dans les coins. Ok ? Voilà. Et ça, ben du coup, il va falloir le peindre. Et alors, pour ça, il n'y a pas grand autre exercice que l'observation. Alors, oula. Ben merci, Jean-Claude. Ça nous fait plaisir. Il faudrait aller au noir, au blanc, pour dire que c'est un MMM. Pas forcément au noir et au blanc, mais en tout cas, il va falloir travailler la lumière. Peindre par-dessus avec un lavis et un contraste, ça va commencer à donner des informations de volume et de lumière. sachant que tu dois définir où tu es sur les lumières. On y vient après. une fois-ci, c'est ça. Voilà, exactement. J'y sais, c'est le principe. C'est un brouillon, en fait, c'est une peinture très rapide que j'avais dû faire pour vous montrer un petit peu où ça va. Là, on est aussi sur un tabletop, mais on est un tout petit peu plus lissé, un tout petit peu plus travaillé. Et là, vous allez pouvoir voir, en fait, les différentes textures sur la figurine, simplement en regardant un petit peu leur brillance. On voit par exemple que la peau du lézard qui est assez brillante reflète la lumière. Donc, on a des éclaircies qui sont beaucoup plus fins. Et puis, on a... Alors, je vais essayer de le montrer avec la caméra. La caméra vient là. Voilà. Là, si je zoome un petit peu, vous voyez, sur les... Ah, je n'arrive pas à me déplacer dans l'espace. Sur la queue du lézard, là, on voit deux textures. On a la peau du lézard qui est satinée. Il y a une brillance qui est représentée. Je n'arrive pas à me... Arrête de bouger ! Là ! Il faut que j'arrête de bouger mon bras, maintenant. On a la queue du lézard, la peau du lézard qui est légèrement satinée. On voit que ça brille, que ce n'est pas mat, que les éclaircies sont traitées de manière assez fine. Mais on voit bien que, par exemple, la feuille qui lui sert de sel, elle, est complètement mat, il n'y a pas de brillance dessus. Et que son trône, par contre, ou les anneaux qu'il y a sur la queue du lézard, eux, sont carrément brillants, avec des reflets qui sont très intenses, des réflexions qui sont marquées aussi, qui vont dans des tons très foncés. Alors, on ne va ni jusqu'au blanc ni jusqu'au noir, mais on voit que ce contraste qui est travaillé donne cette impression de reflet et de brillance au cerveau et lui fait comprendre que c'est une matière métallique, brillante. Et à force, il y a au riz, au vu de la couleur et de la forme, ça doit être de l'or. Ça aurait pu être peint d'une autre couleur, notre cerveau aurait compris que c'était un autre métal. On aurait pu, par exemple, donner une information complètement différente. Si je l'avais peint, par exemple, en tombe mat, on aurait pu comprendre que c'était de la pierre ou une autre matière. On aurait pu le faire en jade aussi. Voilà, il y a plein d'options possibles. Et du coup, vous voyez que ce n'est pas la forme qui compte, mais la manière dont on va rendre le contraste et la luminosité dessus. Cette fixe, c'est juste pour pouvoir lancer le débat sur l'inosaure, peut-être. Exactement, sauf que là, tu peux... C'est de l'absence de lumière. Alors ça, c'est les figs de Super Fantasy Brawl. Du coup, tu peux faire du M&M avec des métalliques. Exactement, mes filles, et c'est ce que je montrais juste avant. C'est ce qu'on appelle le TMP ou maintenant, vu qu'on va changer de nom, le VMKL. Le vrai métal petit coup lol. Tac, tac, tac. Tu fais des Night Haunt. Oui, on peut faire des Night Haunt aussi. Allez, un autre exemple de M&M avec un nain. Un bon nain. Voilà. Et là, on va pousser un peu plus le boulot. Voilà, avec un M&M qui est encore plus finement travaillé. avec ce bon vieux Gautrek. Voilà. Là, on va avoir plusieurs couleurs. On a un M&M bleuté. Alors, on ne sait pas trop si c'est de l'argent, de l'obsidienne. En tout cas, c'est un truc magique vu comme ça brille. On a de l'or sur sa ceinture. Voilà. On a différents métaux et là, il n'y a absolument aucune peinture métallique. C'est pareil sur le socle. On a des métaux, par exemple, avec l'épée du Skaven qui se dresse derrière, qui est sur un gris beaucoup plus terne, beaucoup plus oxydé, un peu moins brillant. Donc, on voit que ça brille. Il y a quand même des réflexions qui sont travaillées dessus mais par contre, on sent que le métal n'est pas aussi neuf ou pas aussi magique parce que la brillance est un peu atténuée. On voit qu'il y a des éraflures, des éclats, etc. Et là, on travaille du coup la matière pour donner des informations sur la réflexion. Et c'est ce qui va nous donner du coup, vraiment, une différence entre des M&M sur les métaux, une peau qui, elle, est satinée parce qu'on va avoir aussi une brillance et une réflexion mais qui est plus douce. Et par exemple, les fringues ou le bois ou les Skaven qui, eux, sont peints dans des dégradés plus mat, plus doux, des longueurs de dégradés plus fines qui nous donnent cette impression de mat. salut des dénominateurs. Un imparfait, un incapable. Encore sujet, mais je viens de ouvrir la boîte des fantômes de Gaunt et les figurines sont très belles. Des grosses pour de l'humain de base, aussi gros que le Wolverine. Ah, c'est cool ça. Un intermittent du spectacle. Ok, on vous a lancé sur les blagues sur les nains. Bon, alors ça, c'est des figurines que j'ai fait pour moi perso. Je t'avoue que je n'ai pas compté les heures mais il y en a un peu beaucoup. Salut Stormgriff. Un autre nain dans la même série où là, on va avoir les haches qui sont peintes en MNM avec du coup ces petites brillances. Ok ? Donc là, vous voyez qu'on est très loin du simple aplat de gris en disant « Ah, ma hache, elle est en métal, c'est du MNM ! » Donc là, vous voyez qu'il y a un travail sur la réflexion, sur le renvoi de la lumière, sur la brillance, etc., qui donne du coup cette information de métal, non métallique. Et un MNM, c'est ça les gens. Voilà. Ok ? Avec le pantalon d'Obelix, bah de base, pour un nain, c'est obligatoire. Un Darman, espèce redoutable. Ok, je m'en vais. Je vous laisse là, c'était la fin de ce live. Je vous laisse finir avec des blagues sur les nains. C'était une petite série de figurines de nains que j'avais envie de faire. Alors, on va repasser un peu avec de la théorie sur papier. Donc, maintenant que vous vous posez tous la question sur la brillance et où est-ce qu'on met ces réflexions, on va commencer à en parler d'abord sur une feuille de papier. Donc, si je prends une forme aléatoire, on va faire un tapis volant. Ok. Vous voyez, un joli tapis volant. Si on est sur une surface mat, je vais prendre l'aéro, en fait. Je pense que ça sera super bien pour vous montrer ça. Déjà, ça ira plus vite que de le faire à la main et en plus, la diffusion du truc devrait vous montrer le chose. C'était précis, ça. Voilà. Alors, si je le peins en mat, donc, voilà, ça, c'est un tissu. On a nos ombres. ok, donc là, on est sur un tissu mat, ça ne brille pas beaucoup. La lumière est assez estompée. On a des ombres qui sont douces. on est clairement sur un tissu en velours, là. On sent l'épaisseur du truc, ça ne marche pas. Voilà, ce n'est pas du satin, ce n'est pas les draps de soie, là. On est sur le tissu un peu brut, bien que le contraste de la caméra nous donne l'impression que... Je joue un peu contre moi. Il va falloir que je prenne ça. Tu fais du graphe ? Non, je ne fais pas du graphe. Le quoi ? Le TAD arrivant sur la fin, on risque de plus suivre autant. Qu'est-ce que le TAD ? Travaille à domicile ? Ah, ça, t'inquiète, on trouvera des solutions. Quelle heure c'était-il ? Il est 16h30. Bon, on arrive. On est bientôt sur la fin de la théorie. Alors, ce qui va changer avec la réflexion, avec l'objet qui n'est pas mat, du coup, c'est brillant, c'est le renvoi de la lumière. Donc là, je m'arme d'un petit peu de blanc pour vous montrer ça et vous montrer comment on transforme une surface mat en surface brillante. Donc, la surface brillante, elle va tout simplement refléter la lumière. ça veut dire qu'on va avoir si mon aérographe décide de se boucher à ce moment-là et de ne pas m'aider. panne d'aérographe pile à ce moment-là. Tu crois, toi ? arrêt au stand Ok, alors on est sur un aéro stand et bien on nettoiera tout à l'heure on va prendre l'aérographe de secours parce que là, on vient de faire un chaos technique. Alors, je reprends un peu de blanc. voilà. Alors, travaillons un petit peu la réflexion sur cet objet. Donc, on va voir notre source de lumière, en fait, qui va envoyer du coup de la lumière sur notre objet et qui va du coup rebondir vers nos yeux et nous donner l'information que l'objet brille. Alors, pour ça, je n'ai pas tellement d'autres solutions à vous donner que l'observation. Si vous avez envie de savoir où placer vos réflexions sur un objet, la seule technique que je connaisse, c'est de regarder des objets autour de vous et de reproduire. Et là, normalement, notre objet, déjà, il brille un peu plus. Qu'est-ce que vous en dites? Oh non, il n'est pas cassé, il est juste bouché, il faut juste que je le nettoie. dirait un papier toilette qui brille. Exactement. C'est exactement le but du truc. Alors, je ne saurais pas te répondre, Bliss Warrior, comme ça, avec les nouvelles règles. Je ne saurais te dire. Pour le codex, il faut que tu fasses attention à la version Velastra, que tu prennes la dernière en cours. Je peux renforcer cette impression en augmentant un petit peu la brillance de l'objet avec des reflets peut-être un peu plus marqués par un droit. Les zones, en fait, qui viennent prendre un peu plus les objets alentours et donner la réflexion de l'environnement. Vous voyez un petit peu la différence entre le qui brille et qui ne brille pas. Alors, revenons à nos moutons parce que là, vous êtes en train de partir dans tous les sens. Cette brillance, comment on fait pour la travailler sur un objet ? Je vous ai dit, prenez le temps d'observer autour de vous. Prenez votre aérographe, regardez-le, regardez où ça brille, où c'est mat. Là, on voit très bien, on a une ligne blanche ici, on a une ligne noire juste en dessous, juste au-dessus. Les contours, on voit que les arêtes attrapent très bien la lumière. On voit très bien la petite arête ici qui chope bien la ligne blanche. Sur notre cylindre, on voit ce trait qui récupère la lumière ambiante qui vient de ce côté-là, de moi, qui vient l'éclairer. On voit aussi qu'elle reflète la lumière qui est de l'autre côté. Si je passe ma main comme ça, on voit ce reflet qui disparaît qui est simplement l'autre lumière du studio qui est ici. Voilà, et c'est tout ça qu'il va falloir mettre sur son objet. Si je prends à côté un objet qui est mat, par exemple, la boîte qui est ici, on n'a pas les mêmes reflets. Vous ne voyez pas les mêmes intensités. On voit du coup que l'arête accroche. Ça, d'une manière générale, c'est pareil sur toutes les figurines, sur toutes les matières, que ce soit satin, brillant ou autre, les arêtes vont accrocher la lumière et la renvoyer. Mais sur les surfaces planes et autres, on n'a pas cette réflexion, on n'a pas cette brillance qui se fait. Exactement, Stéphanie, et c'est ça qu'il faut regarder pour faire ressortir tout ça. Sur votre observation d'objet, pour vous donner cette information de comment brillent les objets, il y a plusieurs formes simples qu'il faut essayer de repérer. Ce sont les sphères, les cubes, les cylindres. Alors, le cube, c'est piège parce que ça peut être cube ou plat. et le cône. Ok ? Ces formes simples, ces objets simples vont vous donner une information sur la réflexion entre s'ils sont mat ou brillants. N'importe quelle structure, n'importe quelle figurine peut être décomposée sous ces quatre objets. Si vous prenez un Space Marine, par exemple, on va rapidement se rendre compte que la jambe, c'est un cylindre, que le genou, c'est une sphère, que la petite plaque qu'il a sur le côté de la jambe, c'est un demi-cylindre. Attention, ce n'est pas un plat. Que l'épaulette, ça va être une sphère, que le casque, c'est une sphère. Par contre, le bolter, si on veut le faire en MNM, on se rend compte que lui, c'est un plat. Donc il va falloir bosser la réflexion comme si c'était un carré. Voilà. Et si vous regardez votre figurine comme ça au fur et à mesure, vous allez petit à petit, assez facilement, avec l'entraînement, découvrir toutes ces structures qui décomposent un objet. Les polyèdres. Merci, Adeptus. Juste... Quand on voit... Ok. Mais on a un sub. Merci, Jimmy Da Silva, pour le sub. Du coup, n'hésitez pas autour de vous à vous trouver des petits objets comme ça, qui reprennent ces formes simples et les observer en fonction qu'ils soient mat ou brillants. Vous mettez un coup de vernis, vous mettez un coup de peinture chrome dessus et vous les posez sous la lumière et vous regardez un petit peu comment ils se comportent. Et ça, ça sera un très bon exercice pour trouver la différence entre une matière brillante et une matière mat. Et c'est ça qui va vous donner vos clés pour peindre un MNM derrière. Je rappelle que le but final, ça reste de peindre un MNM. On va faire le petit exercice ensemble et ça, je vous invite à le faire sur un bout de papier d'ici la semaine prochaine avant qu'on attaque la figurine parce que ça, c'est la clé, la base de votre MNM. Donc, sur un bout de papier, vous dessinez rapidement une sphère, un cube, un cylindre et un cône. Et avec votre pinceau ou votre aéro, je vais le faire au pinceau, vous allez faire en sorte d'essayer d'en faire un mat et un brillant. Donc, je vais prendre un petit peu de peinture. On peut prendre juste du noir et du blanc. Ou si on s'occupe... Non, regardez, on va faire encore mieux. On va prendre notre MNM style. On va prendre le noir, le blanc et le graphite. Je les mets sur ma palette. Et vous pouvez essayer ça pour la prochaine fois. Je le ferai aussi. On va voir quelle couleur il est. Ouah, on a peut-être même le temps de le faire ensemble. On va le faire pour le style et pour le doré. Donc, vous prenez un vieux pinceau. Pas besoin d'un truc ultra précis. Vu qu'on est sur du papier, n'hésitez pas à prendre un pinceau qui a un petit peu de la charge parce que le papier absorbe beaucoup. Et donc, on va faire à côté des surfaces mat. Donc, choisissez un angle d'arrivée de la lumière. Notez-le même avec un stylo. Donc, moi, je vais choisir qu'il arrive dans ce sens-là. Comme ça, vous ne pouvez pas tricher, ça sera le même à chaque fois. Là, j'ai ma sphère qui est mat. de la lumière. Mon cube qui est mat. Alors ça c'est assez facile, normalement vous devrez y arriver rapidement. Mon cylindre toujours mat. Est-ce que vous essayez un peu à la maison en même temps ? Ça marche mieux quand je vous le mets comme ça normalement, tac. Salut Vitavix ! Bon bah vous essayerez après, vous ferez votre voir cette semaine. Tu peux faire comme tu veux mes filles. Tu vois je mélange même presque sur le papier en direct. Alors là moi je le fais de tête parce que c'est un exercice que j'ai déjà fait pas mal de fois. Mais n'hésitez pas si vous savez pas à prendre des photos. Vous faites un petit tour sur internet, sur notre ami Google ou votre moteur de recherche préféré. Vous cherchez des formes simples, vous regardez des photos sur comment ça se comporte. Sinon vous prenez des objets, un dé, un bout de tube, une petite boule de green stuff. Voilà, vous bricolez vous même vos objets, vous leur mettez un coup de bombe de sous-couche. Vous en mettez un en noir, un en brillant, un en mat, un en brillant avec un petit coup de vernis dessus. Et ça devrait faire le Trix pour vous donner comme ça la forme de vos objets. Et vous vous donner des informations sur les réflexions. Vous devriez pouvoir regarder dessus et vous en servir de référence. Donc là on a les quatre objets noirs mat à peu près. Ok ? Par contre tu fais pas par tranche, tu repasses tout à chaque fois. C'est pas très important mes filles. La technique que tu vas utiliser là on est sur du papier. Donc ça absorbe. L'idée c'est pas comment tu fais ton dégradé ou comment tu le peins. Honnêtement peins-le avec les doigts, avec de la gouache ou fais le même au feutre si tu veux. C'est pas le principe. Là l'idée c'est où est-ce que tu mets les couleurs claires, où est-ce que tu mets les couleurs foncées. C'est pas la technique à ce moment là qui est importante. La technique on la verra quand on passera sur une figurine. Où est-ce qu'on fait son mélange, comment on le fait. Là ce qu'il faut comprendre avant de comment tu vas le faire sur la figue c'est où est-ce que tu vas mettre tes ombres et tes éclaircies. Parce que ça si tu l'as pas en tête, quand tu arriveras sur la figurine et qu'il faudra en plus se battre avec la technique de la peinture, bah ça sera deux difficultés. Alors que si là pour l'instant tu prends conscience de où est-ce que tu dois mettre les informations pour faire ressortir l'image, ressortir le volume, ça sera d'autant plus facile. T'auras plus qu'à te concentrer sur la figurine et sur la peinture que tu fais. De l'autre côté maintenant on va aller faire en métallique. Et là c'est de l'observation. Donc on va avoir grosso modo le même objet. Et on peut partir d'une base qui est quasiment la même. Donc là pour l'instant ma sphère est de couleur mate. Vous en conviendrez normalement. Ok c'est là grosso modo la même qu'à côté. Maintenant on va commencer à la faire briller. Et c'est là que ça devient intéressant. Alors je vais m'armer d'un pinceau un petit peu plus petit histoire d'arrêter de faire le bourrin. Tiens là toi. Hop tac. Alors. Notre sphère elle est dans son environnement. Et ce qui va nous donner l'information de la brillance c'est d'abord la zone de lumière. Donc on a dit qu'ici elle venait de cet endroit là. Donc elle va frapper notre objet et elle va briller. Comme c'est un objet brillant, le point de lumière, le point de brillance va être très très franc, très fort. Et on va avoir très peu de contraste. On l'a vu en regardant sur les objets. Entre notre couleur de fond et la lumière qui vient frapper l'objet. Donc c'est vraiment un contraste fort. On peut le peindre quasiment en blanc d'un coup. Hop. Et venir faire sans transition la réflexion. Donc elle va frapper notre objet. Elle va aussi attraper un petit peu le bord de l'objet et le faire briller. Mais c'est pas tout. Notre lumière elle va aussi aller frapper les objets qu'il y a autour. Et elle va se refléter. Par exemple si ici on a le sol. Et bien la lumière elle va venir frapper le sol. Rebondir et aller frapper l'objet. Dans ce cas là. Il y a de la lumière qui va toucher notre objet. Du coup il va être aussi un peu plus clair par dessous. Ok. Et notre ombre va se retrouver en fait dans la réflexion. L'environnement qui va être autour de la sphère. Qui va être plus loin. Comme il est plus loin il est plus sombre. Il va venir se refléter dans l'horizon de la sphère un petit peu au milieu. Alors cette réflexion en fonction de la distance de l'objet. Plus l'objet va être proche de notre sphère. Plus la réflexion va être intense. Puisqu'il va prendre un max de lumière tout de suite. Et plus on va aller vers le blanc. Plus l'objet est loin. Plus la lumière a le temps de se diffuser dans son environnement. Avant de frapper notre sphère. Et plus la lumière va être diffuse. D'accord. Donc là ça nous donne une sphère. Matte. Une sphère déjà qui brille. On voit tout de suite le reflet. Là on commence déjà à parler de M&M. Ok ? Merci pour le sub Puck Studio. Noir Matte, tu as mélangé les couleurs. Quand est-ce que la boutique propose un masterclass en peinture de figues ? Bah c'est ce qu'on est en train de faire hein Grenouille. Faut-il pas également des différences de lumière ponctuelle et diffuse ? Bah c'est ça en fait. La lumière ponctuelle et diffuse c'est ce qui donne l'impression de brillance entre ton objet matte. Sur lequel la lumière est diffusée par la surface matte qui diffuse les rayons de lumière. Et la surface brillante qui elle va refléter la lumière de manière ponctuelle et du coup donner cette information, donner ces points de lumière du coup brillants. C'est la différence entre une surface matte et une surface brillante. Plus ta surface, là on est même plutôt sur une surface un peu satinée, plus ta surface va être brillante, plus elle va donner l'information de son environnement. Et on va pouvoir du coup avoir le reflet de ce qui se passe autour. Avec éventuellement d'autres sources de lumière qui vont venir briller à l'intérieur. Comme si on avait un chrome. On va pouvoir voir parfois l'horizon, les objets qui sont proches, qui sont loin dans la réflexion. On va pouvoir les voir briller, se refléter dans notre objet. Donc on peut les simuler. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra. Pour petit à petit donner une impression encore plus de chrome, de brillance à notre objet. Là on voit bien la différence entre les deux. On va faire la même chose sur un carré. Donc là mon carré il est dans l'ombre ok, cette zone là. La lumière vient toujours de là. Et le bas de cette face va refléter tout de suite la lumière qui vient frapper le sol sur lequel il est posé. Donc le bas de la pièce va être plus clair et le haut plus sombre. Puisque lui il reflète l'environnement qui est plus loin. Le ciel, les objets qui sont plus loin. Alors que le bas de la face va refléter le sol qui lui est très près. Ok. Éventuellement si on a une source de lumière quelque part dans le lointain. On peut aussi avoir des petits points de lumière qui viennent se refléter. Pareil sur ce côté là. Les arêtes elles captent la lumière et la reflètent de manière plus crue. Le dessus lui va refléter le ciel qui est plus ou moins lumineux. Et comme tout à l'heure on a la source de lumière du coup qui vient se refléter dedans. Plus elle est intense, plus elle est blanche. Versailles, on l'air distinguera. Parlerons y'a règle de lumière plus كان. Capitgersаются all Currently on a la source d'ображconne à la source d'écoutre. Là on est sur quelque chose de très schématique, je ne vais pas passer l'après-midi à faire des dégradés comme ça, mais pour que vous compreniez où va la lumière et où va l'éclaircie. Je vous posterai des photos, ce serait peut-être plus parlant qu'à la caméra. Salut le cupon ! Salut Gilouette ! Pareil sur notre cylindre. Donc vous pouvez toujours partir de votre proposition mat et rajouter les réflexions et les brillances sur votre mat, c'est exactement le même boulot que vous ferez sur votre figurine quand vous partez de votre épée qui est peinte avec un aplat gris, vous allez pouvoir ensuite amener des réflexions dedans et des lumières pour lui donner cette impression de mettre en fait. Là j'ai fait une erreur par exemple. Donc sur cette face là du cylindre, c'est le bas du cylindre qui reflète puisque je vais refléter l'horizon tout de suite, enfin le sol tout de suite. J'ai aussi la réflexion du sol qui se fait dans le bas du cylindre. Contrairement à mon cylindre qui est mat, qui lui est dans l'ombre dessous. Là ici je vais avoir le sol qui va se refléter, qui va renvoyer de la lumière dans la partie en dessous du cylindre. Et alors ça sur les bras de Space Marine, autant vous dire que vous allez l'utiliser. J'ai aussi ma lumière qui vient du haut, qui vient éclaircir le haut du cylindre. Et puis je peux avoir les lumières de mon environnement, les objets qui sont reflétés dans l'horizon, qui vont venir aussi rajouter un petit peu des volumes sur le milieu du cylindre. Des arrêtes qui prennent toujours la lumière. Alors le cylindre finalement c'est peut-être le plus facile à observer puisqu'il suffit d'observer la virole de votre pinceau pour vous rendre compte de comment ça fonctionne. Vous êtes tous ultra silencieux. Ça me met la pression du coup je sais pas si je suis en train de dire des conneries. On peut faire cette technique avec du vrai métallique, on est d'accord exactement le que pour l'on peut faire cette technique avec du vrai métallique. Et c'est là du coup que l'aspect supérieur du MNM s'effondre. Parce que en fait c'est pas tellement quel type de peinture vous allez utiliser qui va faire la différence. C'est comment vous allez l'appliquer et si vous allez faire en sorte qu'on voit apparaître les réflexions et les brillances. Alors ça ressemble pas du tout à la caméra par contre, je suis un peu embêté. Je vais tricher en accentuant le contraste. On a un sub, merci Chilouette pour le sub. C'est nickel du coup je préfère le rendu avec du vrai métallique mais c'est une histoire de goût. mais je continue d'apprendre. Bah après ton vrai métallique c'est juste qu'il faut pas s'arrêter à juste faire un aplat de peinture métallisée au même titre que quand tu fais une cape, tu t'arrêtes pas à juste faire un aplat de rouge, tu vas faire des ombres et des lavis dessus. Voilà donc mat, brillant, vous suivez toujours. Voilà donc essayez vraiment de faire cet exercice chez vous. Je pense que c'est les premiers pas pour le MNM. Hop, on passe aux cônes. Merci. 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 en version brillante le cube a tendance en séchant à donner l'impression qu'il est redevenu mat je me rends compte qu'à l'écran il faut que je contraste plus pour que ça ressorte donc ça essayez de le faire chez vous essayez de le faire chez vous essayez de faire ce petit exercice vous tracez 4 objets comme ça et vous essayez refaites des feuilles trompez vous observez faites 1, 2, 3 feuilles on va mettre en place le petit le petit chan sur discord aussi n'hésitez pas à me poser des photos de ce que vous avez fait pour qu'on en discute que je vous montre un petit peu le pourquoi du comment à quel moment ça marche à quel moment ça marche pas voilà histoire que vous compreniez un petit peu cette théorie là sur des formes simples encore une fois pour l'instant ça paraît peut-être un peu abstrait il nous a vendu un MNM machin mais où sont les figurines on est sur du papier mais en même temps si vous ne comprenez pas ça sur du papier ça va être encore plus difficile de vous transmettre ça sur une figurine donc prenez le temps vraiment d'essayer de comprendre cette théorie là parce que sans ça vous n'arriverez pas à faire du MNM vous allez simplement faire un aplat gris sur une figurine et je le répète un aplat gris sur une épée ça ne fait pas un MNM ça fait juste un aplat gris sur une épée parce que du coup qu'est-ce qui vous dit qu'elle est en marbre en pierre en granit en plastique gris ou en métal ce qui vous le dit c'est votre cerveau qui va interpréter les réflexions et comment la lumière rebondit sur l'objet et ça se fait là-dedans voilà donc faites un screenshot allez sur Google faites des petites recherches d'images j'essaierai d'en partager aussi sur le chat du Discord pour MNM c'est métal non métallique ça veut dire peindre une surface si on applique à la figurine c'est peindre une surface que l'on veut faire comprendre comme étant métallique sans utiliser des peintures dites métallisées donc ça veut dire qu'il va falloir nous-mêmes faire le travail de la peinture métallique c'est-à-dire donner l'information du reflet ce qui est intéressant du coup c'est que on va pouvoir pousser plus loin que la peinture métallique la peinture métallique à sa limite c'est celle de son échelle puisque ce sont des vrais pigments et que la réflexion qu'elle va donner c'est simplement la réflexion de notre environnement de notre lumière ambiante et des objets qui l'entourent mais à l'échelle à notre échelle humaine pas à l'échelle de la figurine or quand on veut pousser un petit peu plus loin le rendu illustratif il faut aller chercher du coup à faire ces réflexions et faire ces renvois de lumière à l'échelle de notre figurine et du coup les peindre en trompe-l'œil et c'est là qu'intervient cette technique du coup pour reprendre ma question à gauche il y a mat et à droite il y a brillant mais on est bien d'accord qu'entre une sphère éclairée à la lumière du soleil et cette même sphère éclairée par un spot les reflets et la diffusion seront différents oui mais là tu vas encore plus loin grenouille et je pense que déjà si les gens n'arrivent pas à prendre cette licence artistique et travailler un petit peu des réflexions comme ça ça devient difficile la différence c'est le rebond de la lumière c'est l'intensité de la lumière on l'a dans la réflexion c'est ce que je disais tout à l'heure plus l'objet est proche comme là par exemple on a le sol qui va être très proche de notre sphère ou de notre cube ici plus la lumière est intense donc plus elle est blanche et fine et posée plus elle est loin plus elle va être diffuse et grise et perdue un petit peu dans les ombres le truc c'est que tu n'auras jamais cette intensité sur une surface mat même si je te mets une source de lumière ultra forte la différence tu la vois bien entre les deux les sources de lumière c'est les mêmes et pourtant d'un côté tu as une figurine qui a des arêtes qui ressortent brillantes avec des spéculaires des lumières très très fines posées sur les volumes alors que là c'est ultra doux c'est ultra soft c'est ultra mat voilà donc à l'échelle où on travaille ta question elle n'est pas encore ça viendra quand vous aurez un niveau de fou et que vous allez faire en sorte d'essayer de faire le reflet de la plaque d'armure dans la plaque d'armure d'à côté là ok mais pour l'instant c'est un peu un peu loin donc là on a commencé à travailler avec notre set MNM et vous allez voir que dans ce set MNM en fait vous avez d'autres teintes notamment des bleus qui vont avoir pour intérêt de commencer à travailler les différents métaux qu'on peut travailler en MNM ici on a travaillé uniquement en noir et blanc pour travailler vraiment le côté reflet de la lumière mais j'ai commencé à vous en parler dans le métal on a aussi le reflet de l'environnement et du coup c'est là qu'interviennent ces couleurs pour donner l'impression que l'environnement se reflète dans l'objet par exemple si je prends un petit peu de Ocean Blue je vais pouvoir le diluer et donner l'impression que mon objet il reflète un petit peu certaines couleurs autour de lui ça lui donne un peu de vie la caméra a décidé de give up entre le noir le blanc et les couleurs mais voilà c'est à ça que servent les couleurs dans le pack et ça ça nous sera utile quand on attaquera la figurine parce que ces couleurs qui dans ce pack là sont très froides vont nous permettre en fait de suggérer l'aspect de l'acier qui quand on l'illustre voilà on voit que l'acier si vous regardez on va plutôt avoir un rendu froid et il va refléter plutôt des lumières bleutées que des lumières chaudes rouges etc on a la même chose dans le pack doré avec les teintes un peu violet marron etc alors je vais vous montrer un petit peu on va refaire cet exercice là mais avec ces teintes là pour donner l'impression d'avoir de l'or je vais le faire sur une autre feuille à côté alors n'hésitez pas si vous avez quelques questions si vous avez des interrogations c'est le moment donc je refais mes quatre formes plus rapidement si je vais les faire plus proches aussi pour éviter de me battre en repliant la feuille jusque là on est d'accord j'ai commencé aussi à vous détailler un peu le processus de peinture parce que je vois que ça vous chatouille un petit peu donc je commence par ma demi-teinte par si on regarde on peut classer les teintes dans le pack vous avez l'ivory l'ice yellow le sand yellow le sahara yellow le hull red et le purple ok tac on va prendre une demi-teinte donc là je suis parti sur le sahara yellow qui va me servir de base et d'un côté on va voir les couleurs qui vont nous servir à marquer la réflexion de la lumière et de l'autre côté les ombres et la réflexion de l'environnement effectivement oui t'as dit que c'est un petit peu le même principe que ce qu'on a sur un MNM la différence c'est que le MNM sur un MNM sur les gemmes la différence avec les gemmes c'est qu'on va donner une information supplémentaire qui est celle de la transparence et ça c'est encore une autre paire de manches donc ma demi-teinte je fais mon aplat de ma couleur voilà mon objet est pour l'instant une sphère orange mat qui pourrait être un soleil dessiné par un enfant une patate une crêpe voilà on sait pas trop ce que ça peut être maintenant si je commence à l'éclaircir je vais prendre mon sand yellow mon ice yellow et mon ivory yellow je vais pouvoir commencer à marquer la lumière sur ma sphère donc toujours pareil alors si on va s'amuser pour montrer que ça peut changer quand même un peu les choses ici la lumière on va la faire venir dans ce sens là ok donc là d'un coup je sais que c'est plus une crêpe je sais que c'est une sphère je sais que c'est une boule là je sais qu'elle est mate vu comment elle renvoie la lumière je me doute qu'elle ne brille pas je pense que ça peut être une bille d'argile ou quelque chose comme ça jusque là vous me suivez on doit être à peu près d'accord sur ça ok mais on sait que maintenant il y a une information de volume c'est plus quelque chose de plat je vais encore t'embêter avec une question du coup tu mets les deux couleurs de gauche assez à gauche dans les reflets environnementaux ce que ça veut dire que sur un objet doré comme celui que tu fais il ne va refléter que des couleurs chaudes par envoyer des lumières froides alors encore une fois tu vas un peu trop vite un objet métallique il va renvoyer toutes sortes de couleurs et d'objets mais la couleur sous-jacente va quand même influencer la couleur qui est renvoyée du coup tu vas sur un objet qui est plutôt chaud avoir moins de renvois de couleurs froides mais en fonction de sa capacité à refléter ça va plus ou moins changer si tu prends un or qui est poli bien sûr qu'il va refléter toutes les couleurs de son environnement si tu prends un or qui est patiné il va moins les refléter donc ça après on va pouvoir jongler avec ça mais c'est encore dans normalement vous n'en êtes pas encore là de ce que j'ai vu que vous m'avez envoyé sur les discords pas encore là sur mon objet qui est brillant par contre du coup j'ai grosso modo la même chose au départ mon objet prend la lumière à peu près pareil par contre plus on va vers la lumière plus ça va s'intensifier et plus le renvoi de la lumière va être fort et marqué donc là j'ai un objet qui brille un peu mais on n'en est pas encore alors je travaille volontairement pas pour l'instant le renvoi de lumière dessous vous verrez après pourquoi on va faire un peu d'ombre maintenant donc je vais prendre mon hull red et mon coeur juste la coupe de cheveux pour faire Bob Ross ah bah bravo je posais la question que sur le dernier chaplain que tu as fait on voyait bien que le métal reflétait le bleu et du rouge alors que je vois rarement des filles de couleurs refléter des teintes bleues alors si je pourrais vous mettre des photos d'exemple mais c'est quand tu fais de l'or qui bah tiens regarde tu vois là tu as des reflets bleus mais on sent que l'or reflète énormément on n'est pas sur un or dépoli sur un or plus terne qui aurait commencé à s'oxyder parce que là du coup cette information elle ne va pas être donnée par la couleur de l'objet mais par sa réflexion sa brillance voilà et donc sur mon objet mat j'ai quand même un petit peu mon ombre dessous même s'il est mat voilà il y a quand même l'ombre aussi qui vient se mettre par dessous on est d'accord donc là il ne brille toujours pas il est mat mais on a une information d'ombre un peu plus importante sur mon objet brillant bien sûr je vais avoir la notion d'ombre mais je vais aussi avoir la notion de reflet qui vient du coup rebondir dans l'environnement et éclairer l'objet par dessous en donnant l'information du coup de ce qu'il y a autour d'où la lumière rebondit alors là c'est complètement aléatoire ce que je fais il n'y a pas de comment dire il n'y a pas de 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 règle je triche complètement on est sur de la listance artistique complète l'idée c'est de vous suggérer qu'il y a quelque chose autour et normalement c'est bien fait ça doit marcher il n'y a pas de règle sur où est-ce que je mets mon trait comment je le mets c'est juste pour qu'est-ce qu'il dit Jules la prochaine fois je pars avec 30 figues à faire pour la fin de la semaine sans prendre ok pas de problème si j'ai l'autorisation je le ferai voilà donc là on est sur de l'or qui reflète alors que là on est sur une boule d'argile donc la différence entre mat brillant pas M&M M&M ok alors avant que vous me posiez des questions ouais mais pourquoi t'as mis du marron là du violet là etc il n'y a pas vraiment de réponse comme je vous le dis c'est une fois que vous avez compris comment ça marchera et comment ça marche et comment vous allez suggérer les faits c'est pas moi c'est votre cerveau qui vous raconte l'histoire en disant que ça brille moi je sais juste où je mets des lumières et des réflexions pour que ça vous donne cette impression là une planchée du double face et le tour est joué tout à fait en fait globalement la différence entre les deux c'est à quel point le reflet est flou exactement grenouille on perd donc en détail sur la surface mat exactement grenouille c'est exactement ça ici en fait ce que je suggère en faisant des petits traits là c'est que on a un environnement on imagine ici qu'il y a une source de lumière peut-être le soleil qui vient briller on a le ciel qui vient se refléter le ciel est clair ici parce que comme on est sur une face ronde cette surface ronde va prendre la lumière du soleil de la source lumineuse principale qui va venir se diffuser et s'étaler sur le bord de la sphère en dessous on a notre environnement qui prend la réflexion de la lumière on a l'horizon qui se dessine dans notre sphère avec peut-être d'autres sources de lumière peut-être que c'est un objet proche peut-être que c'est un lampadaire peut-être que c'est une fenêtre dans la pièce qui crée cette lumière qui crée cette pointe de lumière ici en tout cas dessous on a le sol qui vient du coup renvoyer la lumière donc là notre lumière vient frapper comme ça l'objet mais elle passe aussi à côté elle va taper sur le sol et le sol renvoie la lumière sous l'objet c'est ce qui crée cette lumière ici dessous et du coup ces tons de violet et de brun que j'ai mis un petit peu mais alors complètement chaotiquement et complètement aléatoirement dans cette zone là ils sont là simplement pour vous montrer pour vous suggérer pour suggérer à votre cerveau que là il y a des objets il y a un environnement il y a des choses peut-être des arbres si on est à l'extérieur peut-être un meuble une personne qui vient se refléter ici etc et qui donne cette impression de réflexion en fait globalement la différence entre les deux ça je l'ai lu au passage ton MNM doré là c'est le même que celui de ton Stormcast même couleur exactement Liendal c'est exactement ça j'aime bien le fait de ne pas chercher le réalisme mais plutôt de laisser le cerveau interpréter une des sept boules de cristal si on pousse la réflexion plus loin et que par exemple je mettais un objet ici d'accord dans mon environnement et bien là pour être accord et que votre cerveau comprenne c'est ici j'avais mon objet et bien il faudrait que je le marque dans la réflexion pour que ça fonctionne et que votre cerveau l'interprète ok jusque là vous me suivez du coup la couleur de la lumière reflétée derrière est en fonction de la couleur de l'objet à l'arrière alors il y a un truc que je me rends compte que j'ai pas forcément bien expliqué et qui est important à percuter quand même au départ c'est que votre objet il a une couleur votre objet il a comment dire comment je peux vous expliquer ça c'est ce qui fait la différence du coup entre notre argenté et notre or c'est que l'objet qui est en fond il a une couleur si je regarde ici sur mes trois space marine ils sont noirs ok par contre il y en a un qui brille et l'autre qui brille pas ok ce qui fait ça c'est l'aspect de surface les couleurs qui sont renvoyées par notre objet elles sont définies par la couleur qu'il y a dessous principalement et un petit peu par l'aspect de surface c'est ce que tu disais finalement le cupon sur le sur le renvoi de la lumière et qu'on voit pas de lumière chaude de lumière froide dans un renvoi de doré alors là sur cette image là qui est le petit livret que vous avez dans le petit la boîte à câbles vous avez un petit livret aussi avec un petit tuto qui est un petit peu compliqué à suivre si vous êtes débutant mais qui est vraiment pas mal lisez-le essayez de le comprendre on le voit très bien là sur cet exemple je vais vous l'approcher de la caméra pour que hop tac on voit que l'objet est doré on le comprend tout de suite et là c'est 100% du MNM tout ce que vous voyez c'est peint à la main c'est pas une surface qui reflète c'est uniquement fait avec des peintures mat donc là on est sur du MNM qui pique un peu les yeux on voit très bien que l'artiste nous a fait comprendre que c'était du doré parce qu'on a toutes ces lumières donc la lumière qui finalement passe à travers la surface brillante qui touche l'objet et qui nous renvoie l'information du coup que c'est de l'or parce qu'il a cette couleur dorée on a la surface qui est brillante qui nous envoie ces informations de brillance avec les reflets on a la lumière qui va nous taper dans les yeux très fortement et on a l'information de réflexion aussi avec cet environnement qui vient se dessiner est-ce que ce sont des arbres qui sont reflétés dans son casque est-ce que c'est des nuages est-ce que c'est des objets dans la pièce où elle se trouve mais on voit là qu'il y a des objets qui se reflètent et ici on voit même qu'il y a une petite lumière bleue là vous la voyez cette lumière bleue de l'environnement qui vient se refléter cette lumière bleue elle ne se reflète pas sur le casque elle se reflète sur la surface brillante voilà mais on voit qu'elle est secondaire parce que cette lumière bleue on peut imaginer qu'elle est assez intense parce qu'on la retrouve ici sur des surfaces plus mat où elle vient marquer plus l'objet mais on sent ici que sur l'objet brillant cette lumière bleue elle est un petit peu étouffée dans la réflexion globale de la lumière dans la réflexion de l'objet lui-même ce sont des couleurs non absorbées de la lumière blanche oh un tuto MNM avec la boîte que j'ai commandé pour Dominion parfait MTG tu vas pouvoir revoir toute la vidéo et on a le Mount of Doom dans le fond on voit même Frodon et Sam tu pourrais presque et bien c'est le principe du Sky Earth d'ailleurs c'est un tuto OSL mais l'OSL c'est une partie de ça c'est une partie de cette technique là allez poussons un peu plus loin avec notre cube j'aime pas les cubes c'est celui que je trouve le plus galère le cube alors dans tous ceux qui étaient intéressés par les MNM qui se sont lancés à faire des petits essais depuis qu'on en parle dites moi un petit peu votre ressenti est-ce que ça vous parle est-ce que ça vous intrigue est-ce que ça vous fait complètement peur est-ce que vous dites oula c'est pas pour moi est-ce que vous dites c'est qui ce con qui dit que mon épée peinte en grise c'est pas du MNM dites moi un petit peu où vous en êtes là j'ai ma lumière qui vient frapper comme ça donc cette surface là oula elle va être dans l'ombre et cette surface là dans la lumière c'est pas du MNM le Hull Raid il surprend il est vraiment raide vas-y mets les doigts dans la palette ça va bien se passer alors je suis plus sur la peinture métallique j'essaierai plus tard le non métallique trop complexe pour moi pour le moment alors attention fricot je pense pas que ça soit complexe je pense que si tu veux essayer il faut passer par là si t'as des questions c'est le but de ce masterclass encore une fois avec Bast on va mettre en place le petit onglet sur le Discord n'hésitez pas à nous rejoindre dessus pour ceux qui veulent tout de suite vous tapez point d'exclamation Discord vous aurez accès au Discord c'est gratuit vous venez vous posez vos questions on en discute on fera un petit salon spécial masterclass MNM l'idée c'est que est-ce que c'est une technique qui est compliquée au final et qui permet d'avoir des rendus sympas oui mais si vous passez pas par ces exercices là si vous passez pas par ça prenez pas votre figurine vous allez pas y arriver alors c'est drôle parce que plus tu avances moi je vois l'intérêt de vouloir virer les peintures maths juste par principe l'idée c'est plus d'apprendre à peindre les métaux avec une peinture métallique ou non exactement grenouille et c'est pour ça que l'aspect peindre des figurines mat ou brillantes l'aspect le MNM c'est trop cool vous êtes meilleur quand vous peignez du MNM c'est pour ça que je reviens là dessus et que je vous dis que c'est du pipeau parce que l'intérêt c'est pas de quelle couleur vous utilisez l'intérêt c'est de savoir les peindre que vous peignez ça avec des peintures mat ou des peintures métalliques derrière c'est pas le problème l'intérêt c'est de peindre ça après par contre là où il ne faut pas être pas confondre non plus le fait d'utiliser des peintures métalliques qui ont déjà une brillance et qui ont déjà une réflexion grâce à leur matière permet d'avoir un intermédiaire un truc qui marche même si on ne sait pas peindre complètement ça parce que la matière elle-même fait le job si je reprends mon petit Space Marine en chrome il brille il reflète il y a des informations de reflet est-ce que c'est parfait ? non mais ça fait déjà un petit peu le tricks merci pour le follow art of scene ma première fois j'ai eu très peur mais au final le rendu était pas mal depuis je ne fais que du MNM sur mes filles après c'est une question de kiff voilà si tu kiffes cette technique on en revient à la même question est-ce qu'il faut l'aérographe ou pas est-ce qu'il faut le MNM ou pas c'est une question de kiff si tu kiffes peindre du MNM kiffe fais-en plein il n'y a pas de soucis et moi pour l'exercice je t'avoue qu'un MNM comme ça sur un buste un jour pour l'exercice pourquoi pas je kifferais apprendre en faisant ça maintenant sur mes figurines voilà pourquoi pas sur les nains comme ça je trouvais ça sympa de faire du MNM je trouvais que ça rendait ça renforçait ça renforçait l'aspect un petit peu fantasy de la figurine ça donnait un aspect un peu plus magique que la peinture métallique qui aura un rendu plus réaliste ça me plaisait pas mal maintenant mon goût perso c'est le comment on disait le je vais noter le VMKL le vrai métal qui coule pour moi c'est ça que je kiffe c'est utiliser en fait des peintures métallisées mais avec les techniques qu'on est en train de voir voilà pour moi ça c'est mon kiff c'est ce que je fais sur ma cloche ce que je fais sur d'autres figurines mais voilà il n'y a pas de mieux ou moins bien mais l'important c'est de comprendre la texture c'est passer du simple rendu où vous faites du coloriage avec un ombrage et un éclairci à donner des informations de texture à votre figurine même logique je travaille du métallique j'utilise cette technique pour renforcer parfait je comprends bien mais j'ai déjà du mal à avoir un truc fluide quand j'éclairci alors réussir des gros contrastes comme ça ça me paraît trop complexe pour le moment le MNM ça aide à peindre tout alors le MNM en fait c'est une technique qui est tellement exigeante que ça te force à te sortir les doigts du cul pour comprendre ce qui se passe à comprendre la lumière à comprendre la réflexion à comprendre la texture et ça te fait forcément progresser quand tu ticoles maintenant tu vois Friku par exemple a peur de se lancer et galère un petit peu parce que je pense que si tu veux avoir un résultat cool il faut quand même se baser sur des acquis se baser sur savoir faire des beaux aplats savoir faire un ombrage savoir peindre une case sans trop déborder si tu galères déjà avec ça te lance pas tout de suite dans le MNM prends le recul déjà de faire des beaux aplats de faire des beaux ombrages et simplement de te contenter de mettre les couleurs sur l'objet et ça donne déjà des informations au cerveau on l'a vu je critique depuis tout à l'heure mais quand tu peins une épée en gris ton cerveau il se dit pas que c'est du chamallow il comprend que c'est une épée parce qu'il y a déjà une forme etc mais si tu veux te pousser plus loin c'est là où il faut commencer à rentrer dans cette théorie là mais du coup ce que tu expliques c'est presque autant important pour des peintures métalliques en fait exactement grenouille ça dépend simplement du niveau où tu veux aller le truc c'est que la peinture métallique comme je t'ai dit comme la matière elle-même reflète et donne des informations de renvoi de lumière elle-même elle trixe déjà elle donne déjà cette information elle ne le donne pas aussi bien que quand c'est toi qui le triche mais elle le donne déjà je testerai sûrement quand j'aurai mes figs Darkest Dungeon si le kickstarter se termine un jour ça a l'air d'être pas mal pour faire un rendu dessin le VM quoi ? le vrai métal kickoo lol c'est le nouveau nom qu'on va donner tous ensemble puisqu'on va jouer les influenceurs ensemble jusque là on appelle ça du TMP du Threw Metal Painting ou du TMM du Threw Metal Metallic enfin bref tous les 6 mois ça change comme on en discutait avec Adeptus Social Medus c'est surtout des histoires de mode et de in et de pas in et de regarde ce que je fais comme je me la pète donc nous tous ensemble communauté Wargame Spirit Studio on va lancer un nouveau thème in c'est le je vais y arriver le VMKL le vrai métal kickoo lol donc c'est peindre des métaux avec de la peinture métallisée mais en utilisant ces techniques là pour les ombrer et forcer les éclaircies de manière à ce que ça donne un petit peu plus de peps à votre métaux et au fait il en est où ce Sigvald ? il en est un jour il en est toujours au même point il est sous-couché voilà un jour il avancera quand je vous ferai plus de tutos et que j'aurai le temps de peindre pour moi c'est comme faire du vélo avec les petits trous quoi ouais oui si tu veux alors du coup je discute parce que ça me va bien pendant ce temps là je me casse pas les dents sur un cube mais il va falloir quand même que je le peigne ce cube j'aime pas les cubes je vous l'ai déjà dit les cubes c'est dur à peindre c'est ce que vous pensez de cette nouvelle petite playlist libre de droit que j'ai trouvé tout à l'heure elle est funky non ? de me lancer dans le NMM ça m'a beaucoup fait progresser même pour pour des dégradés classiques ça oblige à mieux comprendre les volumes le mouvement de la figue l'histoire alors non ça va pas couper le son parce qu'elle est libre de droit celle là justement je voulais revenir là dessus fricou parce que tout à l'heure tu disais pour l'instant j'ai du mal avec mon rendu alors je sais pas si je vais y arriver je te rappelle ce petit stormcast que j'ai fait que je vous ai montré tout à l'heure on est d'accord qu'on est sur du MNM sauf s'il y a quelqu'un qui me dit non je suis pas d'accord d'après ce qu'il nous a dit c'est pas du tout ça j'aurais tendance à dire qu'on est quand même sur du MNM sur la plaque d'armure on est sur du doré par contre si tu regardes de près il y a zéro dégradé alors là c'est dégradé parce que c'est flou voilà si tu regardes la genouillère là il y a zéro dégradé et pourtant ça marche et tu vois même si tu maîtrises pas les dégradés la propreté tu peux quand même faire du MNM parce que ce qui est important c'est l'info que tu donnes au cerveau c'est pas tellement le dégradé lui-même le dégradé c'est plus un style là tu travailles sur de l'impressionnisme en fait non je suis pas d'accord non là c'est du MNM c'est pas du VMKL j'ai lu tout si je te remontre la sphère il y a zéro dégradé pourtant on est d'accord qu'elle brille ça marche quand même c'est encourageant et ça fait très dessin voilà l'idée c'est le dégradé il peut venir après l'idée c'est de comprendre où tu mets ta lumière et tes ombres et tes couleurs le dégradé en fait il va t'amener en définition en finesse mais c'est c'est la différence par exemple entre un croquis et une illustration super lisse le croquis il peut déjà te donner toutes ces informations on peut déjà te faire comprendre ce que tu es en train de regarder mais sans être complètement lisse sans être complètement illustratif non mais laisse moi essayer d'esquiver le cube en MNM s'il te plaît en vrai c'est super chaud les cubes j'aime pas faire les cubes donc après tu vois je dis ça mais l'idée c'est de reprendre simplement la théorie on sait que les arêtes elles reflètent elles renvoient la lumière directe donc on peut déjà les peindre en plus clair hop je sais que sur mes faces j'ai le sol qui est tout de suite le cube il va être posé sur le sol donc j'ai mes faces là qui vont refléter tout de suite la lumière du sol qui remonte là donc on va être sur quelque chose de très de très clair tout de suite sur le sol j'ai à voir mon environnement qui va se refléter sur le milieu du cube et je peux très bien avoir dans cet environnement un autre objet une autre source lumineuse qui vient briller hop tac et sur le dessus de l'objet c'est pareil je peux avoir un petit peu d'environnement qui vient donner des informations de couleurs et puis bien sûr j'ai ma source lumineuse qui va venir frapper mon objet de plein fouet et là donner vraiment de la brillance voilà ça je me suis pas trop cassé la gueule alors le contraste à l'écran sort pas bon comme il faut voilà l'écran ça va mieux marcher comme ça je pense ouais ça va mieux marcher salut Julien tant qu'on parle de métal tu connais un métal bleuté chez Aka ou Green Stuff World alors chez Green Stuff World t'as toute une gamme de métaux de peintures métallisées avec des couleurs alors Aka je sais qu'Aka ils en font mais je sais pas si on les a dans le présentoir les peintures métallisées acryliques je sais pas si on a le rouge le bleu métallisé etc dans le présentoir je vais vous vérifier sur notre site je t'avoue que je sais plus mais chez Green Stuff World il y en a ils sont très très bien je te les recommande pour faire une épée tu te bases sur quelle forme simple le cube bah voilà l'épée c'est un peu le cube c'est un peu ça c'est du M&M de ouf et pas un seul fondu ni blending mais il y en a plein en fait mais même si tu regardes de près les M&M de Sergio Calvez qui est un artiste que j'aime bien et qu'on voit un peu partout en ce moment faire du M&M si tu regardes de près c'est absolument pas fondu mais en fait il fait tellement de petits reflets tellement de petites zones que quand tu regardes la figurine de loin ça se fond tout ensemble et ça fait le deal alors effectivement fricou les métaux enfin non c'est pas tout à fait ça c'est que les métaux à Tai Lung en fait c'est de la matière brute c'est presque des pigments en pâte et pour faire des aplats du coup ils vont pas bien marcher mais justement pour faire cette technique là ils vont être super pour travailler tes reflets c'est à dire que tu vas pouvoir faire des bases brunes des bases marrons par exemple pour faire un doré tu vas pouvoir travailler tes ombres avec tes aplats normaux et venir faire du vrai métal qui coule avec les tubes à Tai Lung et en récupérant par exemple le doré tu vas pouvoir travailler les réflexions commencer à travailler là où ton métallique apparaît où c'est pas la réflexion qui travaille et tu vas pouvoir travailler la brillance avec par exemple le silver qui va être top justement pour travailler ces points de lumière qui viennent tout faire claquer et tout faire sortir le cylindre le cylindre donc je fais mes aplats bon moment bon moment et puis le lendemain Ma lumière. Donc là, on est sur un cylindre en argile. Très joli ces six figurines papier. Arrête de te moquer. Et mon cylindre. Alors mon cylindre sur la lumière, c'est là où ça commence à se complexifier. Donc on a ma source lumineuse qui brille. On a le reflet du sol. Là pareil, j'ai le reflet du sol qui vient tout de suite en bas. Par contre, j'ai mon ombre, elle, qui va être en haut. Le reflet de l'environnement. J'ai l'accroche de la lumière sur l'arrête du cylindre. Mon environnement qui se reflète. Les éventuelles sources lumineuses. Hop. Ok. Vous me suivez toujours. Adeptus, si t'es toujours parmi nous et que je dis des conneries, pour l'instant ça va, je t'ai pas trop heurté les oreilles. Et le cône ! Non, c'est carré. Cube, on a dit cube. Mon cône mat. Ah mais là, on parle d'un mec qui a de l'or à la place de chaque doigt. Moi, je suis pas trop, je suis arrivé en plein milieu, ce sera mieux en replay. Ouais, Mickaël, je pense que là, en plus on a abordé plein de choses. Pour ceux qui veulent suivre pour la semaine prochaine, je vous invite vraiment à regarder ce replay. Je sais que ça va être un petit peu long. Je sais que c'est de la théorie. Mais si vous l'avez pas, ça va être compliqué. Je dirais que cubique et non le copain de carré mathématique au cas je sens. Là, c'est pas de l'or que j'ai au bout de chaque doigt, c'est de la sous-couche. Tout ça parce que t'as pas pris la baguette magique. Alors, hop. Dans mon cône, du coup, je vais avoir mon environnement, mes ombres, ma lumière. d'éventuelles sources de linières. Et la réflexion de l'environnement. Et bien sûr, l'arrête qui réclate. Ta-da! Voilà. Donc là, avec les deux kits, on a pu faire... Celui-là, il a pris un peu l'eau. On a pu faire d'un côté un métal plutôt gris-acier, plutôt sombre, on est sur du noir, presque obsidienne. Et de l'autre, du doré. Donc déjà, sur les couleurs, avec ces deux kits, vous n'avez pas trop de questions à vous poser. Honnêtement, si je vous les ai conseillés, c'est parce que les deux kits AK, le M&M Gold et le Steel, ils ont vachement bien choisi les couleurs. Et vous allez vous retrouver avec des palettes toutes prêtes pour faire l'un ou l'autre. Ce qui va vous rester à vous battre, du coup, ça sera... Donc, c'est les deux kits comme ça que je vous ai mis dans le... dans le petit masterclass sur le site. Ce qui vous restera après pour vous battre, c'est la technique des reflets, etc. Mais déjà, vous n'avez pas à vous battre sur les couleurs. C'est un des gros... C'est un des... Comment dire ? Des deuxièmes aspects. On a commencé à l'aborder tout à l'heure avec... C'était Adeptus. Non, c'était Grenouille de bataille qui donnait la question. C'est... Du coup, les reflets et la couleur. C'est ce qui va définir ensuite les différents métaux qu'on va pouvoir faire en MNM qui sont... Merci de rebondir Adeptus là-dessus. Tu as fait une tâche sur la sphère. C'est possible. Je vous referai des photos de toute façon. Tu nous refais le dessin avec le cuivre et le bronze. C'est tout à fait possible. On se bat sur les couleurs si on veut. Voilà. Donc, c'est sur les couleurs derrière qu'on fait la différence. Donc, les deux kits, on a le MNM Steel et le MNM Gold. Sur le principe, je trouve que l'appellation n'est pas forcément bonne. Ça va me permettre de rebondir sur le petit taquet d'Adeptus. C'est qu'on aurait peut-être mieux fait de les appeler... Aka aurait peut-être mieux fait de les appeler MNM froid et MNM chaud. Tu vas avoir deux grandes catégories de métalliques. Les métaux chauds et les métaux froids. Tout ce qui va être acier, aluminium, j'en passe et des meilleurs, fer, etc. On va plutôt être sur des métaux qui sont froids. C'est-à-dire que la couleur sous-jacente va être grise. Les réflexions qui vont être faites vont être plutôt froides et bleutées. De l'autre côté, on va voir les métaux chauds dans lesquels on va avoir l'or. Merci pour le chrome. L'or, le cuivre, le laiton, le bronze, etc. Là, on a une matière sous-jacente qui a une couleur soit jaune ocre, soit qui tire un peu vers le brun rouge et qui va du coup avoir des réflexions qui vont être plutôt dans les couleurs chaudes. On a vu après que la surface de l'objet, plus la surface est brillante, donc plus votre métal va être poli, plus il va refléter son environnement et à ce moment-là, on peut avoir des réflexions, des objets qui sont autour qui viennent influencer cette couleur. Mais ça reste très léger et ça, sur vos palettes, vous allez pouvoir les trouver avec d'autres couleurs, les ajouter. C'est quand même très spécifique et c'est quand vous allez pousser le délire un petit peu loin. Mais là, dans ces deux packs qu'on vous a choisis, vous avez quand même une bonne palette de couleurs. Je pense que c'est la dernière partie un peu théorique qu'on va aborder. c'est ce choix des teintes. Comment dire ? Vous allez trouver des tonnes de recettes différentes sur Internet et à peu près chaque artiste va vous dire « Ah, moi, j'utilise telle couleur et telle couleur et telle couleur. » Effectivement, on peut ergoter là-dessus pendant des plombes, on peut choisir 25 000 teintes différentes. Ici, ils ont choisi des tons qui sont par exemple plutôt violacés, rouges pour l'or et des tons plutôt bleus qui tirent un peu sur le turquoise pour le métal. Et vous allez certainement trouver un artiste qui va vous dire « Ah, moi, dans mon or, j'utilise plutôt du vert ou j'utilise que du rouge. Pareil pour l'autre. Vous allez trouver là par exemple on a des teintes un petit peu chaudes pour les lumières. Vous allez en avoir qui vont jurer que par des teintes froides, etc. » Ça, après, à vous d'ajuster un petit peu votre palette mais là, vous avez déjà une bonne base de couleurs. Ce qu'il faut surtout voir en fait sur les deux, c'est les contrastes avec des couleurs qui vont être très claires, des couleurs médianes et des couleurs de réflexion. Ok ? Ils les ont un petit peu inversées. C'est-à-dire qu'ici, vous les ont mis noirs directement là alors qu'ils devraient être complètement de l'autre côté. Mais dans l'idée, vous avez compris le principe. Vous avez aussi sur les boîtes des bons exemples avec les illustrations qui vont vous parler puisque sur une illustration comme ça, en fait, on est sur du M&M. Ça, c'est du M&M. Ce qu'il va falloir, c'est retranscrire la même chose sur votre figurine. Le métal poli, c'est un métal qui a été bien élevé. Tout à fait, Liendal. « Dans le cas où on applique un peu bêtement les peintures métalliques, on est d'accord que tous les métaux te paraissent autant polis ? » Sauf si après, tu veux, toi, jongler un petit peu avec et donner une autre info. Si par exemple, ton métal, si... Allez, tiens, on va faire l'exemple. On va faire la démonstration qu'on peut faire un M&M avec des peintures métallisées. Et là, je vous ai complètement perdu. Je vais prendre deux aciers. Un acier foncé qui est le Gun Metal, quelque chose que vous avez aussi chez Games sous le nom de Ledbelcher. C'est le métal qu'on utilise tout le temps quand on commence. Et un métal qu'on a aussi souvent maintenant dans les kits de démarrage et que je conseille sinon de choper, c'est le Silver. Donc ça, c'est le Silver de chez Akka. Chez Games, vous allez l'avoir sous l'appellation de Stormos Silver. Du VMKL en live. Mais grave, elle arrive. Salut, TakaFrag. Donc je vais mettre ça sur ma palette comme tout à l'heure. Ah. Hop. Et c'est ma sous-couche de figurine. Ma figurine, mon objet, il est sous-couché. C'est une sphère. Voilà. Donc ce que vous faites d'habitude, tu ne prends pas l'alu pour l'intermédiaire. Non, si je pourrais, il est là. J'ai le Natural Steel qui est l'intermédiaire. Si, on peut le prendre, ça évite de faire un mélange. Mais ce n'est pas obligatoire. Plus, enfin honnêtement, avec deux couleurs, vous pouvez faire le gradient à vous de faire les mélanges entre les deux. Si vous avez des intermédiaires, ça vous facilite juste la tâche. Iron Warrior chez Game, c'est le Oily Steel, le Ledbelcher. Ouah, non, il est... Ouais. Le Gun Metal, il est... Oui, allez. Allez, d'accord. Il a fait une sous-couche de pinceau. Oh mon Dieu, c'est horrible. En fait, je crois que ce qu'on cherchait, c'est faire du VMKL. Mais c'est ce que vous cherchiez tous, en fait. mais vous pensez tous que le MNM, c'est là. Ou alors, vous pensez tous que faire un aplat, ça fait un MNM. Hop. Donc, ce que vous faites d'habitude, c'est que vous prenez votre sous-couche et vous la peignez en métallique. Et voilà. Ah, c'est du métal. Bon. Alors oui, effectivement, on le voit d'ailleurs sur la feuille, ça marche. Vous voyez, quand ça prend la réflexion, ça donne un petit peu une information métallique. Et ça fait presque le Trix. Si vous comparez avec la petite sphère qui est au-dessus, le Trix, il n'est pas si mauvais. Regardez. Là, on est presque au même. Vous avez vu. On a le point blanc de la réflexion de l'environnement. On a la petite réflexion qui se fait ici de la lumière qui vient d'en dessous. Donc là, c'est un peu faussé parce que le truc est plat. Donc, c'est la lumière qui est de ce côté-là qui se reflète. On a l'autre lumière qui est au-dessus qui vient se refléter ici. On a presque la même chose. Et ça, c'est du juste... J'ai eu raison. Merci à ma famille et mes amis qui m'ont permis d'arriver jusqu'ici. Ça, c'est juste la texture pigmentée de la surface, le pigment métallique et la peinture qui est légèrement brillante qui donne cet effet-là. Maintenant, vous pouvez aussi commencer à trixer le truc et à lui donner des infos. Et c'est là pour rebondir sur la question que tu m'avais posée tout à l'heure. Elle était où, cette question ? Je l'ai perdue. C'était qui qui l'avait posée ? C'était le cupon ou grenouille, je ne sais plus. Qui me disait que tous les métaux que l'on faisait avec des peintures métalliques qui te donnaient l'impression d'être dépolis ? Ça dépend jusqu'où tu vas. Si tu les peins avec juste un aplat, ça donne ça. Mais si tu commences avec de la peinture, je prends le natural style et je commence à donner des informations de réflexion dans mon métallique. Donc, l'information de la réflexion, de l'environnement au-dessous qui se reflète. L'information au-dessus de la lumière qui vient taper dedans et au milieu de l'environnement qui se reflète. Avec le silver qui va correspondre à mon blanc, je viens marquer encore plus l'info. Et donc là, mon métallique, il commence à devenir franchement brillant. Je dis que ce n'était pas vrai. Ok. Et je peux venir prendre de la peinture mat. Donc, ce coup-ci, par exemple, du noir, tout simplement. C'est très bien. Et venir donner l'environnement, l'ombre qui vient dans mon métal. Et là, d'un coup, mon métallique, il n'est plus dépoli. Il commence à briller. Non, Liendal, je ne le ferai pas sur le cube, Liendal. Non. Globalement, quand il y a une question chante sur ce live, je ne vais pas être coupable. Voilà. Donc, vous voyez que finalement, la technique dite du M&M, on peut l'appliquer aussi avec des peintures métallisées. C'est ce qu'on appellera à partir de maintenant le VMKL, le vrai métal qui coule, parce que cette appellation, elle tue tout. Pour remplacer le vieux TMP comme ne touche pas à mon poste bizarre dyslexique. Voilà. Alors, je pense que j'ai fait le tour de la théorie. Ça nous aura pris un bon bout de temps. Si vous voulez me suivre la semaine prochaine pour qu'on passe sur une figurine, je vous invite à redécortiquer ça. à essayer de comprendre un petit peu comment ça marche, à essayer de revoir un petit peu tous les aspects qu'on a vus ensemble et essayer de vous entraîner un petit peu sur des feuilles de papier. Si vous voulez pousser sur un bout de figurine, faites-le, mais ça pique un petit peu. Tu peux nous faire une démo de M&M sur un catafron pour qu'on comprenne tout bien. Je vais partir. Je vais préparer une liste de questions pour lundi prochain. Vous pouvez préparer une liste de questions. On va avec BAST ouvrir le petit Discord aussi pour que vous puissiez nous poster vos questions, vos photos et vos exercices. Donc, je répète, l'exercice pour la semaine prochaine, vous vous armez de vos deux packs, prenez les couleurs qu'il y a à l'intérieur et vous essayez de me faire une sphère, un cube, un cylindre et un cône. Je vais essayer de vous faire un truc que vous n'avez plus qu'à imprimer que je mettrai sur le Discord. Sinon, vous prenez Google, vous tapez les formes, vous les imprimez, ça va marcher tout seul aussi. Vous pouvez les faire à main levée, on s'en fout un petit peu. Et vous essayez sur votre bout de papier de donner cette information de mat ou brillant. Ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez même tenter le satiner. Comme ça, vous faites les trois intermédiaires, vous serez devenus des pros en peinture. Ce qui se cache derrière cette appellation un peu tape à l'œil de dire « Ouais, moi je fais du M&M, je suis trop fort, je suis devenu un peintre pro », c'est uniquement réussir à faire ces trois matières. Ensuite, il suffit juste d'appliquer la couleur pour donner l'information de quel métal c'est. Voilà, donc au boulot pour la semaine prochaine. Vous me partagez tout ça, vous me mettez tout ça et c'est parti. Par contre, avec l'Aptelung 502 métallisé genre l'or, utilise pour éclairer un violet par exemple. Oui, Yannick, tu peux tout à fait reprendre le même truc là. Tu reprends ton M&M AK. Tu vas utiliser en fait, à la place de celui-ci, tu utiliseras le silver. Là, tu vas utiliser le doré que tu vas passer de manière plus ou moins intense, plus ou moins transparente pour donner ces tons-là. Et tu vas pouvoir utiliser en peinture mat ces tons-là qui vont permettre du coup de jongler sur l'ombre et les réflexions. C'est ce qui est fait par exemple ici sur Sigvald. Alors, je vais essayer de cadrer. Si tu regardes un petit peu dans la jambe, les tons qui sont rouges que tu peux voir sur la cuisse, ils sont peints uniquement avec des couleurs mat. Ce n'est pas des métaux. le noir, le rouge, le beige brun qu'il y a dans la réflexion de la cuisse, c'est peint uniquement avec des peintures mat. Les métalliques, ils sont utilisés juste là où tu vois la réflexion, vraiment sur la tranche de la cuisse ici, tu vois. Là, tu as de l'or et ensuite du silver qui permet du coup d'avoir la petite arête qui brille. Alors du coup, maintenant, avec la théorie que je vous ai faite, vous voyez que cette réflexion dans le bouclier qui a un nom spécial, c'est une forme de métal non métallique. Je vais y arriver à cadrer. Ça nous vient de la peinture à l'aérographe sur carrosserie et de la peinture plus promotionnelle des années 60-70. C'est ce qu'on appelle un Sky Earth. C'est en fait tout simplement un M&M Chrome. L'idée, c'est d'avoir un métal qui reflète tellement qu'il va refléter son environnement comme un miroir. Et ça, en termes techniques, ça s'appelle un Sky Earth. Ciel éther. Donc là, normalement, avec la théorie que je vous ai donnée aujourd'hui, vous devriez être capable d'apprécier le fait que il est mauvais ce Sky Earth. C'est nul. C'est nul sur 20. Voilà. J'avais même mis du vernis brillant dessus pour faire le trix, tu vois. Donc oui, ça fait le trix. Mais clairement, c'est pas du boulot. On pourrait en refaire un mieux aujourd'hui. On est obligé de faire le cube du coup. Non, tu fais le cube. Moi, je les ai faits les cubes. Tac, tac, tac. Le satiné, c'est juste un MNM un peu plus fadasse. Je maîtrise vachement bien. Exactement. En fait, si tu veux faire une texture satinée pour ceux qui ne trollent pas comme toi, c'est l'intermédiaire. C'est-à-dire que toutes ces réflexions qui sont travaillées ici, il va falloir les faire plus floues, plus atténuées et moins tranchantes. Ton violet, il faudra qu'il soit plus mélangé avec ta couleur de fond pour être plus diffus, plus doux. Exactement. Faut que je me prépare aux Skyhers pour la sortie du surfeur d'argent à MCP. Alors, bon courage parce que quand tu dois faire un Skyhers sur une forme compliquée, je te laisse redécouper. Alors, tu peux y aller, tu peux bouffer tout ça. Découpage de ton surfeur d'argent en forme simple. Torse, bras, jambes. Le torse, tu peux même aller chercher un peu sur le cône mais là, grosso modo, tu vas avoir les pecs, les abdos, tout ça. Là, tu as la sphère pour la tête, les épaules. Voilà, tu as découpé ton surfeur d'argent en tout ça et dans tout ça, tu viens nous faire un Skyhers. Au boulot, bon courage, sois fort, je t'aimais bien. C'était chouette de t'avoir connu, Yannick. Mais en tout cas, c'est un super projet et si tu regardes, il y a notre fameux Sergio Calves qui a peint un K'tan dragon du vide avec cette technique. C'est un Skyhers et ça envoie un peu du pâté en MNM. Voilà, voilà. Alors, on est sur la fin. Donc, je vais vous laisser un petit moment. On va discuter un petit peu questions, etc. Si vous en avez, c'est maintenant. Et si vous n'en avez pas, on ne va pas attarder à se faire des bisous et se dire à la semaine prochaine. Et c'est parti. Allez, qu'est-ce que vous me dites ? Je vais faire mes executionneurs en VMKL, je crois. Ouais, le VMKL, c'est la vie. Et yo, Dimendal, bienvenue pour la fin de ce live. Allez, je vous laisse. Bonne soirée. Bonne soirée, mes filles. À bientôt. Qui a des questions ? Donc, n'hésitez pas. Vous allez pouvoir retrouver sur le site de la boutique dans l'onglet studio. On a les petits masterclass et on a le masterclass M&M que vous allez pouvoir récupérer. À l'intérieur, vous avez la liste des produits que je vous conseille pour vous lancer. Donc, les deux petits packs à cas. On a aussi des diluants qui vous permettront de vous amuser à faire des dégradés plus facilement qu'avec de l'eau. La petite palette humide qui va bien. Et les... Qu'est-ce que je voulais dire ? Et il manque un truc. Les pinceaux qui vont bien aussi. Les pinceaux de bonne qualité. Si vous avez déjà vos pinceaux, ou si vous diluez à l'eau, si vous avez déjà une palette, ça marchera aussi. C'est simplement pour faciliter la tâche avec des produits que je trouve cool. Il faut que j'en achète trois. Il faut que tu achètes trois quoi ? Ah, non, je n'en ai pas. Je vais me lancer quand je recevrai la aventure à cannes. Il faut en acheter trois. C'est Sergio Calvez que ça s'écrit. Je crois, Yannick, si je ne dis pas de bêtises. Donc, voilà. N'hésitez pas à retrouver un petit peu la liste. On va se fabriquer en fin de journée le petit serveur Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre dessus. Et petits exercices pour la semaine prochaine. Voilà. Au boulot, les copains. Et la semaine prochaine, on attaque ça sur des figurines, sur des exemples concrets. On va prendre un bout de pitou. On va prendre des peintures. et on va faire ça sur le volume. Moi, je me complique la vie. Je vais essayer à la telle ou non. Alors, tu ne te compliques pas la vie. Franchement, tu vas voir que la qualité de la peinture, c'est top. Et même, comme la peinture est mat, ça va te forcer la main à encore plus bosser ta réflexion parce que tu ne pourras pas jongler avec le rendu un peu satiné ou brillant de la texture de ta peinture pour te sauver la mise. Tu seras obligé d'aller vraiment peindre. Et pour le coup, c'est un super exercice. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il faut juste que je sélectionne les bonnes peintures. Tu en avais parlé, je crois, déjà sur... Je t'avais déjà envoyé un petit message. Pour ceux qui voudraient le faire en Abtai Dung, les trois sets, c'est le Warm Color, le Cold Color et le Black & White Passion. C'est les trois sets que je vous recommande. Donc, le Cold pour faire les métaux froids, le Warm pour faire les métaux chauds et le Black & White pour avoir les contrastes qui vont bien dedans. Enfin, les mélanges qui vont bien. Du coup, ça devrait bien se passer. Voilà, voilà. Est-ce qu'on a d'autres lives cette semaine, Bastien ? On n'a pas encore le planning des lives. En tout cas, moi, vous me retrouvez demain après-midi pour le studio. Et on a des petits trucs chouettes à vous montrer cette semaine pour le studio. On a Archaon qui est en cours. J'avais déjà attaqué à le peindre un petit peu la semaine dernière. On a un petit peu des Skitaris qui arrivent aussi sur l'établi en tabletop, en niveau 1 qui vont devoir avancer. Et surtout, allez, je vais vous les montrer un petit peu parce que c'est quand même un petit peu l'événement du moment. Toi-même, tu sais, Adeptus. Ce n'est pas Sergio Calvo. C'est Calvo, ce n'est pas Calves. C'est moi qui me trompe. Et c'est Richard Gray. Je vous dis n'importe quoi en plus. C'est Richard Gray. Effectivement, GRC, tu as totalement raison. Mais en même temps, Sergio, il fait des trucs de fou en ce moment, MNM. Mais c'est Richard Gray qui fait le Dragon Boy dans Skyhers. Tu as tout à fait raison, GRC. C'est my bad. Je me fouetterai pour ça. Qu'est-ce que je vais vous montrer ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que je vais vous montrer ? Qu'est-ce qu'on a reçu à la boutique ? Il y a une sale tête, ce chat. Il est resté trop près des dalles en béton, celui-là. Qu'est-ce que c'est ? Il est joli, le toutou. Qu'est-ce qu'il est joli, ce toutou ? Et qu'est-ce que c'est qui est dessus ? Mais c'est un petit orc. Oh, c'est un petit orc. Voilà, voilà, voilà. Alors voilà ce qu'on va devoir peindre aussi ensemble cette semaine. Donc, on a fait un tirage au sort que... Alors chacun, je pense, a gagné ce qu'il voulait gagner. Moi, j'ai gagné les persos orcs de la boîte Dominion. Donc, vous me verrez cette semaine en live vous peindre un petit peu des persos orcs. Donc, celui-là, je voulais le faire parce que je le trouve. C'est peut-être celui que je trouve le plus cool de la boîte. C'est mon préféré. Donc, j'ai poussé à des plus comme ça. Non, celui-là, c'est moi qui le fais. Voilà. Donc, celui-là, c'est moi. J'ai aussi gagné la sorcière par un truchement. Je fais, oh, mais toi, regarde, tu fais cette grappe-là. Hop, moi, j'ai pris la grappe de la sorcière pendant ce temps-là. Donc, pour l'instant, vous les voyez bien. Vous voyez ce que ça fait le noir mat. On est en plein dans la théorie du tuto qu'on vient de faire. C'est que voilà, le noir mat, on ne voit pas les reflets. Donc, là, vous avez une silhouette de sorcier orc. Sorcier ou sorcière, on ne sait pas trop. J'ai envie de penser que c'est une sorcière. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, il y a lui. On a un boy cool avec une bannière trop cool aussi. Moi, au final, je crois que j'ai perdu sur la quantité. Ils sont tellement gros. J'ai un boss aussi. J'ai trois arbelétriers. Trois arbelétriers. Et je pense que j'ai réussi à choper les deux figurines les plus cools de toute la boîte. je ne mâche pas mes mots. Je pense que c'est vraiment les meilleurs. Alors, j'ai enlevé ce qu'il y a derrière parce que là, la mise au point, elle est en train de faire une PLS noire sur fond noir, mat, c'est fini. on a un petit gob. Regardez comme il est beau. Ce n'est pas la figurine la plus cool de la boîte, ça ? Regardez tout ce qu'il a sur le dos. Alors, je pense qu'on est en plein délire Rakam quand les mecs étaient dans une débauche de regarder ce qu'on sait faire ou sur la moindre figurine, il y avait un chapelet de saucisse, une oie, 14 bourses, 2 bouquins, bref, les mecs, ils transportaient leur maison et leur garde manger avec. Donc là, on est totalement là-dedans, c'est assumé. Le mec, il a... Qu'est-ce qu'il a ? Il a une fiole, 3 bourses, dont une d'herbe de Provence, il a 2 pattes coupées, dont une d'oiseau, il a une louche, une gamelle qui est mal lavée, il y a des trucs au fond, ça reste des coquillettes, je ne sais pas. Il a une petite bouteille, un sac recousu, bref, je pense que c'est... C'est Echebest, en fait, c'est le gobe Echebest, c'est celui qui va nous faire une recette de cuisine. Il y a du Paul Bonheur, mais carrément. Heureux, je vous entends enfin. Pourquoi tu... Ah oui, bah oui, tout à l'heure, t'étais sous ton... T'étais en... encore on appelle ça en réunion. Bah t'as du boulot à rattraper, coup d'Elka. Franchement, quand je vois ça et les fantômes, on a bourrochonné sur game, ce sont les figues les plus belles de ces derniers mois. C'est assez vrai. Et on a lui. Et lui, il est dans la boîte dominion, les copains. Et je pense que à lui seul, il caractérise tout dominion. Tu sens qu'il va aller te dominer ta famille et tes générations d'ancêtres et tout. lui, il n'est pas là pour rigoler, quoi. C'est le meilleur gob de la boîte. Et je pense que la semaine prochaine, on fera le tuto MNM sur lui. Parce que je pense que c'est la plus belle figurine du monde. Et il y a plein de métaux dessus, donc je pense qu'on est bien. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il n'est pas top, ce petit torque ? Et maintenant que ce n'est plus en PLS, on va pouvoir voir les autres comme il faut. Merci pour le cours, ça me donne envie de tester avec les 7 Abteilung qui tu as dit plus les couleurs métal. Relais coupin, oh le mini-moi de la boîte dominion. Oui, c'est le mignon de dominion, c'est le demi-mignon. On a la sorcière. Je ne sais pas pourquoi, pour moi c'est une sorcière. Voilà, mon cerveau a dit c'est une sorcière. Je ne sais pas quelle information mon cerveau a capté qu'ils l'ont orienté pour genrer cette figurine. Mais j'ai envie que ce soit une sorcière. Une sorcière orque. J'adore la cape en crâne de géant. Je trouve ça trop cool. Lui c'est le N plus 1 de crâneos. Pourquoi le N plus 1 de crâneos ? Sympa ce MNM sur les orques. Tu as vu c'est du MNM noir. Après on a Dabos. Alors on a voté aussi à midi pour l'assemblage bouclier ou fléau et Bastien a dit non le fléau c'est beaucoup plus cool. C'est le fléau. Donc c'est Bastien qui a gagné. Et après il m'a dit mais tu ne jettes pas le bouclier tu le colles dans le dos. Donc on est sur de la conversion de très haut niveau tu vois. Hop, on a collé le bouclier directement dans le dos. Et il a un fléau. Voilà. Donc le fléau gagne. Savoir que petite anecdote historique le fléau c'est l'ancêtre de la convention de Genève. C'était une arme qui a été inventée et qui était tellement atroce et qui défonçait tellement les armures que d'un commun accord les nations ont dit non, on va c'était pas une bonne idée. On va l'arrêter. On a le porte-étendard avec l'étendard du Rho pour ceux qui ont vu les noms. C'est trop cool. N'empêche fallait une paire de bolas comme ça pour charger une unité de fléau en première ligne. Déjà fallait une paire de bolas comme ça pour utiliser cette arme parce qu'une fois sur deux tu te blessais toi-même quand même. Les arbalétriers avec des arbalètes qui rigolent zéro je pense que les starcasts n'ont qu'à bien se tenir. Je ne sais pas ce qu'ils ont Games avec les arbalètes en ce moment à faire des trucs plus grands. Donc il y en a trois c'est globalement les mêmes je ne vais pas tous les passer. On s'attendrait à voir votre poêle pour les voir. Et mon préféré le menu Bonjour le chat Coucou le chat Il est pris cher le chat mais cette bête est complètement bizarre et malaisante T'as un avant un peu de chien hyène On sent que le truc est costaud quand même mais il a une tête de merde une toute petite tête rikiki qui a l'air d'être d'être mesquine tu vois Bête mais mesquine qu'en caractère design ils sont allés chercher loin on sent qu'il a un thorax un peu costaud quand même il a des épaules voilà ça va chercher et derrière en termes de caractère design ils lui ont collé le cul d'un rataupe voilà avec un arrière train un peu ridicule j'adore ce mélange de bestiole qui donne ce côté complètement malaisant entre un croisement entre un chien sans poil et un rataupe je trouve ça rigolo avec monsieur papa boss dessus il y a une bonne gueule aussi voilà salut avoc je suis alors qu'est-ce que vous me dites je suis trop content hâte d'être le 3 juillet pour avoir ta boîte ouais nous aussi on a hâte ils ont quelque chose à compenser pourquoi ah les arbalétriers côté nasgûl ouais il y a un peu ce côté nasgûl aussi salut avoc la toute petite tête fine c'est parce qu'il n'a pas de cerveau abrité dans la tête qu'elle est si petite peut-être le cul d'un rataupe merci pour cette ref mais ça existe vraiment les rataupe je te laisse chercher un rat charpé top yen c'est exactement ça et retaupe derrière perso je trouve que ça fait trop sda mais il faut il en faut pour tout le monde et bien alors je te rejoins quand j'ai vu les graphismes ça fait très sda quand tu les as sur la table l'échelle la taille et il y a la juste des mesures qui fait que ça fait quand même quand même AOS c'est un petit peu comme si ils avaient récupéré l'inspi du seigneur des anneaux dans AOS comme quand tu te retrouves avec des taux par exemple où tu as cette patte asiatique cette patte Gundam dans les dans les designs mais que ça reste du games parce que tu as quand même des armes un peu surdimensionnées tu as quand même ces poses etc qui sont tirées de la patte un peu cartoon de games et bien là tu as la même chose tu as cette patte sda tu as ce graphisme un petit peu à la seigneur des anneaux même au hobbit avec les orques que tu as dans le hobbit etc mais c'est AOSisé et je trouve ça assez cool c'est vraiment chouette le ratop le gars dessus va s'appeler Robin Trépide et la monture s'appellera Rufus j'aime bien Robin Trépide il faut lui faire des coutures sur la peau car il était fait par Frankenrock Frankenrock peut-être et bien bonne soirée à toi archange gros bisous pour les avoir en main je confirme ce que dit Julien ah bah je vais plus acheter les orques je vais plus acheter les orques plutôt que Bolt Action non le cupon revient non revient revient avec moi achète du Bolt c'est trop bien Bolt aussi bon et bien sur ce je crois que on a fini je crois que j'ai tout dit hein qu'est-ce que un mot de la fin résiste le cupon prouve que tu existes est-ce qu'on a un mot de la fin est-ce que Bast a un mot de la fin non Bast n'a pas de mot de la fin et bien alors est-ce qu'on se prépare un petit raid allez avec Bast on va faire un petit raid on va aller raider notre copine Lunatica donc on est on est 71 on est 7 sur Youtube n'hésitez pas à nous rejoindre à monter dans le le Dracar dans le Radeau et on part taguer Lunatica avec le VK MLP pourquoi P VK ML tout court avec le non le VMKL allez VMKL gros bisous les copains raid prêt raidons c'est parti kiss 10 1 1 2 1 2 3